Bonsoir, M. Diallo. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, je vous entends très bien. Vous aussi, vous m'entendez? On va donner quelques secondes pour voir si le public aussi nous entend, en tout cas en termes de luminosité. Je vous vois très bien. C'est très clair. Mais d'abord, vous permettez que je fasse une sortie de route, une sortie de piste pour vous dire que vous avez encore rajeuni. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais vous avez rajeuni ce que vous avez vu depuis la dernière fois? C'est quoi le secret? Pourquoi M. a rajeuni tout d'un coup comme ça? C'est le secret débat. C'est le secret débat? Ah, OK. On verra. Alors, on va voir ce que le public dira. Est-ce qu'on nous entend au niveau des commentaires? Oui, ils disent qu'ils nous entendent très bien. Vous aussi, vous m'entendez avant tout d'abord. Toutes nos excuses pour ces problèmes techniques que nous avons eus. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir d'avoir un professionnel, surtout de votre trampe, de votre acabit. Ça fait plaisir. Et je sais que nos spectateurs aussi ne diront pas le contraire. Puisqu'on a déjà perdu assez de temps et après nous être excusés auprès de vous et aussi auprès du public, nous allons aller à droite au but. Et commencer notre live, d'abord présenter le décor. Comme nous avons dit ces derniers jours, nous allons avoir un spécialiste du domaine de l'immigration, un conseiller, un professionnel, comme j'ai dit, pour nous parler de cette question migratoire. Vous savez, le Canada, c'est un grand pays. On dit 10 millions de kilomètres carrés. Plusieurs provinces et territoires. C'est très complexe. Et vous, vous êtes, monsieur Sheriff Diallo, pour le bonheur de ceux qui sont en train de nous regarder. Mais il ne faudrait pas du tout baisser à la place de la chèvre. Il ne faudrait pas aussi que je vous vole la vedette. Je vais aller vers vous et vous demander de vous présenter au public, d'abord vous, monsieur Sheriff Diallo-Seki, avant d'aller à la présentation de votre bureau, de votre cabinet et conseil que vous avez à nos spectateurs. Allez-y. D'accord. Merci, monsieur Ba, de m'avoir invité sur votre célèbre live. Et c'est tout un honneur, tout un plaisir. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Sheriff Diallo et je suis juriste consultant en l'immigration et je pratique cette profession depuis plusieurs années. Mais avant ça, j'ai travaillé dans d'autres domaines qui sont un peu similaires dans le travail, justement, avec les immigrants. Donc, durant le live, j'aurai l'opportunité de pouvoir vous expliquer un peu mon parcours professionnel et académique. Mais avant tout, je suis guinéen, comme vous. Et puis, j'ai fini mes études de droit en Guinée avant de poursuivre mes études en France, précisément à l'Université de la Rochelle, où j'ai obtenu un master en droit des affaires. Et puis après, j'ai fait l'école d'études juridiques pour intégrer le barreau en France. Mais bon, entre-temps, j'ai immigré au Canada. Alors, j'ai travaillé plusieurs années dans le domaine de l'accueil, et l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants au Canada, principalement dans la province de l'Albertain, et à Edmonton précisément. Donc, plus de 12 ans, j'ai été conseiller en établissement. J'ai été coordonnateur de programmes. Je suis également directeur d'organismes d'accueil d'établissement et d'intégration des nouveaux immigrants. Donc, j'ai accumulé plusieurs années d'expérience avec les immigrants. Et puis après, comme vous le savez, ici au Canada, je suis retourné aux études. J'ai fait des études pour être consultant réglementé en immigration, que je pratique depuis plusieurs années. Donc, brièvement, c'est ça un peu mon parcours et mon petit profil. Wow! Très élogieux, mais il y a un petit souci au niveau de la voile. Je n'ai pas voulu vous interrompre parce que c'est tellement intéressant. Les spectateurs disent que c'est comme si le Diallo a eu peur du bas. Il ne parle pas très fort. Il voudrait que M. Diallo augmente sa voix. Et donc, vous allez devoir nous excuser pour augmenter peut-être la voix, vous approcher plus du téléphone. Moi, quand même, j'ai pu entendre ce que vous avez dit. Un parcours très élogieux, très riche en matière d'expérience. Là, c'est Sérif Diallo. Mais aujourd'hui, à la fois, nous avons Sérif Diallo qui va nous parler de l'immigration, mais Sérif Diallo aussi est à la tête d'un bureau. Quel est ce bureau? Comment s'appelle-t-il? Et quels sont les services que ce bureau offre? D'accord. Je vais faire un effort pour élever un peu la voix parce que je n'avais pas prévu de parler au téléphone pour éviter les interruptions au cas où les appels normaux entraient. J'avais prévu l'ordinateur avec toute la commodité, mais je vais quand même faire un effort pour élever la voix. Alors, ma structure, ma firme de consultant en immigration s'appelle Six Immigration Canada Services. C'est un peu l'acronyme de mon nom, Sérif Immigration Canada Services. Alors, ça a été créé depuis 2019-2020, c'est-à-dire que je me suis consacré à 100%, mais je pratique ça depuis plusieurs années parallèlement au travail, n'est-ce pas, dans le domaine d'accueil et d'établissement. Alors, je fais tout ce qui concerne l'immigration en général, l'immigration et la citoyenneté. Alors, j'accompagne toutes les catégories d'immigrants qui veulent venir soit pour des visites, toutes les catégories de visites, puisqu'il y en a plusieurs, comme vous pouvez le savoir. On rentrera tout à l'heure dans les détails. Les étudiants internationaux éligibles, bien sûr, à venir faire des études, des travailleurs temporaires, des résidents permanents, c'est-à-dire des travailleurs qualifiés qui veulent immigrer de l'étranger vers le Canada, et aussi des résidents temporaires qui veulent passer du statut temporaire vers le statut permanent. Il y a aussi des réfugiés, demandeurs d'asile, ainsi de suite. Donc, toute cette catégorie, n'est-ce pas, de clientèle, j'arrive à les accompagner, mais aussi la citoyenneté. Ceux qui sont éligibles d'appliquer pour la citoyenneté également, parce que, comme vous le savez, IRCC veut dire beaucoup de choses. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Donc, ça veut dire que tout dépend dans quelle catégorie la clientèle se trouve. C'est vraiment très intéressant quand j'entends le nom, CIC, évidemment aussi. Ça colle avec CIC, Citoyenneté Immigration Canada. C'est pas fortuit. Et vous êtes quelqu'un de très intelligent. Ce ne sont pas des fleurs que je suis en train de vous lancer, mais connaissant comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver dans ce commun très complexe. Le Canada aussi, c'est très large. Et justement, pour introduire et commencer l'objet de notre live, l'immigration, c'est vaste et complexe. Et pour commencer, peut-on savoir, pour le cas du Canada, quelles sont les différentes manières et options pour venir au Canada? Et quelle est la différence entre, justement, vous avez parlé de résidence, vous avez parlé de citoyenneté et de réfugiés. Nous allons en parler dans ce live. Quelle est la différence d'entrée en matière entre résident permanent et résident temporaire? Parce que c'est à ce niveau d'abord que ça devrait un peu écocher. Alors, vous savez, l'immigration au Canada, disons, est un peu différent comparativement aux autres programmes d'immigration des autres pays. Bon, on peut comparer un peu le système d'immigration au Canada à celui des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande, mais aussi de l'Australie. Alors, il y a plusieurs façons de venir au Canada. D'abord, on peut venir au Canada en tant que visiteur. On peut venir au Canada en tant que touriste. On peut venir au Canada en tant que visiteur d'affaires, mais aussi en tant que participant dans un événement. Ça peut être artistique, ça peut être des conférences internationales, ça peut être dans beaucoup d'autres catégories. Donc, le visa que le requérant va obtenir déterminera la catégorie dans laquelle la personne va rentrer au Canada. En tant que résident, je veux dire, temporaire. Mais le statut de résident temporaire d'un visiteur est différent du statut de résident temporaire d'un étudiant et d'un travailleur temporaire. Alors, tout dépend de la manière dont on rentre au Canada avec un statut valide. Donc, on peut rentrer au Canada par les airs, par voie terrestre ou, bon, je ne peux pas dire par la mer parce que connaissant la situation géographique, mais bien sûr, par la mer à travers les provinces des Atlantiques, mais aussi des provinces qui ont des frontières maritimes. Bien sûr, on peut rentrer par la mer. Alors, le statut de résident permanent, c'est un statut qui, il y a des gens qui rentrent au Canada avec le statut de résident permanent. Ça veut dire que les immigrants qualifiés dans la catégorie économique. Alors, c'est des résidents permanents qui rentrent au Canada à travers des programmes d'immigration économique. Ça peut être à travers le bassin entrée express, ça peut être à travers les programmes de nomination provinciale, mais également à travers les programmes d'investisseurs. Alors, dans ce cas, il y a aussi d'autres qui rentrent au Canada avec un statut temporaire et qui passent du statut temporaire vers le statut permanent. Alors, il y a plusieurs façons de devenir résident permanent, mais tout dépend de quelle catégorie. Alors, moi, en tant que professionnel, dès que je vois une pièce d'identité, une carte de résidence permanente, je suis en mesure de savoir par quelle voie la personne est passée pour obtenir, n'est-ce pas, je veux dire, sa résidence permanente. Donc, le simple V pour vous, le professionnel, de voir une carte de résidence, vous pouvez décortiquer et avoir une information, pouvant même vous dire comment est-ce que cette personne est entrée là? Bien sûr que oui, je peux savoir. En fait, il y a des signes qui existent. Bon, à un moment donné, IRCC a décidé de rendre neutres les documents, n'est-ce pas, de résidence permanente. Par exemple, la carte aujourd'hui, depuis deux ans, on ne voit pas, n'est-ce pas, ces cas d'accès l'excès, mais sur la confirmation de résidence, on peut savoir dans quelle catégorie la personne est passée d'un statut au statut de résident permanent. Mais une fois qu'on devient résident permanent, on devient résident permanent. Maintenant, la résidence permanente va avec des privilèges que la loi et le pays accordent, n'est-ce pas, aux détenteurs de la résidence. Alors, le privilège dépend de la façon dont on a obtenu la résidence permanente. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes, parfois, qui se trouvent dans une situation où, pour aller vers un service, il ne s'assure pas que les ressources disponibles dépendent dont la personne va bénéficier, dépendent de la façon dont il a obtenu la résidence permanente. Alors, ça veut dire que, quand on vous dit d'aller vers des ressources, assurez-vous que votre façon d'obtenir la résidence vous permet de bénéficier de cette ressource-là. Nous allons y arriver tout à l'heure. Nous allons y arriver tout à l'heure. Je suis même très affamé d'aller vers vous parce qu'il y a tellement de choses intéressantes, c'est tellement complexe, c'est tellement varié. Et tout à l'heure, en faisant la précision, vous avez expliqué qu'il y a la résidence temporelle, la résidence permanente, ses façons de venir. Mais si on catégorisait les types de visas, par exemple, que ce soit le visiteur, que ce soit l'homme d'affaires, et qu'on allait sur, peut-être en faisant trois rubriques, les étudiants d'une part, les régroupements familiaux de l'autre, les professionnels, est-ce qu'on peut, à partir de là, en nous basant sur le système social dont vous avez parlé au début, sans être précis, que le Canada, on ne peut comparer son système d'immigration qu'à celui de l'Australie, des États-Unis, et ainsi de suite. Mais il y a une particularité que le Canada, et c'est ce qui fait d'ailleurs que les gens s'intéressent à ce pays, c'est son système social semblable à celui des pays nordiques, sa stabilité politique qui ne peut être retrouvée certainement que dans ces pays que vous avez cités, mais c'est un pays bilingue où on bénéficie à la fois du français et de l'anglais, ce qui permet à des étudiants étrangers de venir, et c'est là où justement nous allons nous concentrer dans un premier temps à cette catégorie de visiteurs ou bien de personnes venant au Canada, les étudiants. La question que je voudrais vous poser, c'est pour être, par exemple, pour avoir le statut d'étudiant au Canada, quels sont les critères, quelle est la procédure et combien de temps cela pourrait avoir si on ne commençait que celle-là pour arriver aux autres. OK. Comme vous pouvez le savoir, aujourd'hui, les établissements d'enseignement canadien font partie des meilleurs établissements, des meilleures universités dans le classement mondial, des meilleures institutions. Alors, aujourd'hui, le Canada représente vraiment un pays où il y a beaucoup de gens qui veulent aller étudier. Et comparativement aux frais de scolarité américains versus canadiens, ça coûte moins cher qu'au Canada qu'aux États-Unis. Et vous pouvez le savoir, depuis le premier mandat de Trump, il y a eu beaucoup d'étudiants qui se sont retournés vers le Canada à cause de, n'est-ce pas, l'arrivée de Trump lors de son premier mandat. Alors, ça fait aujourd'hui que les institutions d'enseignement canadiennes sont devenues tellement prisées que beaucoup veulent venir étudier au Canada à cause de la compétitivité et de la reconnaissance des diplômes canadiens et de l'expérience canadienne. Et sa stabilité aussi, la sécurité ici au Canada fait que, n'est-ce pas, beaucoup de gens veulent venir vivre au Canada, vivre avec leur famille, vivre dans un pays, comme vous le dites, bilingue, francophone, anglophone. Mais aussi, c'est un pays où on a cette assurance de pouvoir vivre sa culture, pouvoir vivre sa langue, mais aussi pouvoir vivre dans une communauté multiculturelle. Alors, dans ce cas, ça fait que les gens qui viennent comme étudiants, l'objectif aussi, c'est quoi ? C'est de pouvoir s'établir de façon permanente après les études. Mais ce qui arrive souvent, il y en a beaucoup qui se préparent dès le début du passage du statut temporaire vers le statut permanent. Alors, avant 2015, ici au Canada, après les études, ça vous donnait, n'est-ce pas, droit automatiquement à appliquer pour la résidence permanente. Avec l'arrivée des conservateurs à l'époque, ils ont changé, n'est-ce pas, cette catégorie, ils ont mis en place ce qu'on appelle le bassin entrée express. Et ils ont mis en place ce qu'on appelle le système de permis de travail post-diplôme. Maintenant, les étudiants, après avoir été diplômés, ils appliquent d'abord pour un permis de travail post-diplôme qui leur permettent de construire une expérience canadienne et puis après, leur expérience leur permet de passer du statut temporaire vers le statut permanent. Donc, les critères pour venir au Canada comme étudiant, déjà, il faut démontrer que vous avez la capacité financière à financer la durée de vos études, mais principalement la première année des études, c'est-à-dire que les frais de scolarité, la subsistance, les assurances, ainsi de suite et tout dépend. Qui s'élèvent à peu près, à peu près, est-ce que vous avez une idée pour ceux qui nous regardent, bon, c'est sûr que ça doit varier en fonction du programme, en fonction de la province, mais comme on dit, rafli, on peut s'attendre à un minimum, à un maximum de combien à peu près ? Bon, la moyenne aujourd'hui, parce qu'il y a une moyenne canadienne qui varie entre 22 et 24 000 dollars, c'est-à-dire que les frais de subsistance, les frais de scolarité, le coût de la vie, ainsi de suite. Mais quand même, l'immigration aussi essaie de s'adapter selon la situation, n'est-ce pas, des besoins en termes de mendeur. Vous savez, Immigration Canada, c'est fixer des objectifs d'encourager l'immigration francophone hors Québec. Alors, ça veut dire que les nouvelles dispositions qui sont en train d'être prises là, ce n'est pas seulement des mauvaises décisions, bien sûr, c'est aussi essayer de réglementer, de réguler un peu le flux migratoire. Alors, comme la majorité de nos auditeurs sont francophones, la bonne nouvelle, c'est que les francophones qui se retrouvent dans des situations de minorité, c'est-à-dire que des provinces hors Québec, ils ont fait leurs études Immigration Canada, n'est-ce pas, et pour ceux qui sont candidats à venir étudier dans des institutions hors Québec, alors, ils essaient de réduire le seuil de démonstration de la capacité financière de 20 000 et quelques à 17 000 et quelques, et la facilité aussi de passage du statut temporaire vers le statut permanent lorsqu'ils s'agissent des domaines qui sont en forte demande pour leurs études. Donc, ça aussi, ce sont des bonnes nouvelles que les francophones peuvent saisir et choisir où est-ce qu'ils vont étudier, dans quelles provinces, est-ce qu'ils sont en situation minoritaire, qu'est-ce qui leur permet de pouvoir passer du statut temporaire ? Bien sûr, après avoir été gradué, vous passez au statut temporaire. Donc, il faut démontrer la capacité financière. Il faut aussi donner la garantie à ce qu'après vos études, vous allez retourner dans votre pays d'origine. C'est pour ça, les étudiants, généralement, quand ils font leur demande de visa d'études, ils démontrent qu'ils ont des projets d'études et ils ont un plan qu'on appelle le plan de carrière qu'après leurs études. Donc, c'est dans ça que l'agent qui va prendre la décision, il ne va pas vous refuser à me dire... Nous avons perdu le volume. On dirait qu'on a perdu le volume. Est-ce que je suis le seul à ne plus vous entendre ? OK, le volume est revenu. Ah non, c'est parti encore. Le volume encore est parti. On dirait que vous avez... Ce que vous craignez, c'est produit. Les gens sont en train de vous appeler. Si vous étiez sur Wi-Fi, mettez le téléphone en mode avion. Moi, c'est ce que j'ai fait présentement. Vous utilisez tout simplement le Wi-Fi. Ça vous évitera d'avoir les appels directs parce que généralement, c'est avec les appels directs que nous avons plus de soucis. Le volume n'est plus là. OK, pas de volume pour le moment. Moi non plus, je ne vous entends pas. Est-ce que vous avez mis le téléphone en mode avion d'abord ? Si vous l'avez mis en mode avion, normalement, ça... Oui, vous allez perdre l'Internet pendant un petit temps. Le temps que le Wi-Fi prenne le relais. Non, on dirait que le volume... Je veux vous déconnecter et vous ramener de nouveau. Et toi, là-bas, ça fait longtemps, ça a lieu au Tjeguet depuis Dakar. Tout à l'heure, on vous entendait. Je vais couper et vous ramener de nouveau. On va faire le même procédé qu'on avait fait tout à l'heure. Dire, vous m'envoyez une invitation de nouveau. C'est comme s'il savait. C'est comme s'il savait. Passer à spectateur. OK, je vais essayer. Je vais essayer de... Si vous entendiez tout à l'heure ce qu'on se disait, je rappelle que vous êtes en train de suivre la page à Tola Tenguela et nous avons comme invité M. Shérif Diallo. M. Shérif Diallo est à la tête de ce cabinet d'expertise et de conseil en matière d'immigration. Ça s'appelle SIX. SIX, c'est Shérif Immigration Canada Services. C'est ça qu'ils ont en abrégé. J'ai essayé tout à l'heure de l'avoir, mais on a quelques soucis techniques. C'est comme s'il savait. Il avait prédit. C'est un shérif, évidemment. S'il faut que je ne vous en ait pas, mais nos gars ne vous en a pas, mais nous ne vous en a pas. Il est très sollicité. C'est quelqu'un de très sollicité. C'est vraiment tout un privilège de l'avoir ici parce que c'est quelqu'un de très difficile d'accès, très difficile de l'avoir à cause des occupations qu'il a. Vous voyez, nous sommes dimanche, c'est le week-end. Malgré ça, vous voyez, son téléphone ne cesse de crépiter. Des gens le sollicitent à cause de ce qu'il a comme expertise. Voilà, nous essayons de revenir encore dans le live. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Je vous entends très bien maintenant. Ok, voilà. Donc, vous étiez en train d'expliquer. Nous étions au niveau, justement, de cette explication en matière de prise en charge financière que vous avez expliquée, qui se chiffre entre 22 000 et 24 000. Ensuite, vous étiez en train d'expliquer que la décision que l'agent prendra est en fonction du plan de carrière que la personne fera. Mais il y a aussi une question qui m'étarote l'esprit, c'est celle du niveau. Quels sont les niveaux, justement, éligibles avant de parler de ces frais de scolarité? Est-ce qu'il y a des niveaux qui sont ciblés? Est-ce que c'est le niveau du lycée qui est l'équivalent du cégep? Ou bien c'est le niveau universitaire? Et si c'est au niveau universitaire, post-universitaire, quelles sont les notes, dirais-je, pour pouvoir postuler, faire une demande à une école qui doit d'abord répondre à ce qu'on appelle admission? Bon, vous savez, ici au Canada, il n'y a pas une question de limite de niveau. Même ceux qui font l'école primaire ou l'école secondaire ou le lycée peuvent venir comme étudiants internationaux. Tout dépend de l'âge, tout dépend du programme pour lequel vous voulez étudier et les exigences en termes d'admission. Donc c'est l'établissement d'enseignement qui va déterminer le niveau minimum qu'il faut pour postuler pour tel ou tel programme. Aux yeux d'IRCC, une fois que vous avez l'admission, IRCC ne s'occupe plus de ce qui concerne le niveau. Bon, mais si vous voulez, par exemple, venir faire des études au niveau collégial, alors il vous faut démontrer que vous avez minimum de bac dans votre pays d'origine où vous avez, n'est-ce pas, un bac plus 2 et que vous avez une carrière qui vous, un plan qui vous permet de pouvoir refaire le niveau que vous avez eu déjà. Mais ce que je conseille souvent, c'est que si vous avez déjà un bac plus 2, disons, ou un bac plus 3, une licence, soit vous postulez pour la licence au Canada, quitte à après vous changer, n'est-ce pas, de carrière, mais si vous postulez pour un niveau plus bas, l'agent va dire, mais vous avez déjà ce niveau-là, déjà acquis dans votre pays d'origine, pourquoi vous voulez retrograder ? Donc c'est là où il va dire, je ne suis pas sûr du but de votre séjour au Canada. Vous êtes un immigrant déguisé. Exactement, vous êtes un immigrant déguisé. Ou bien vous visez des niveaux plus élevés. Si vous avez déjà la licence, vous appliquez pour une maîtrise. Ou bien vous appliquez pour la licence en disant que je vais refaire une autre licence qui me permet de pouvoir renforcer le niveau que j'ai déjà. Mais l'établissement d'enseignement va déterminer le niveau minimum pour pouvoir postuler pour tel ou tel programme. Maintenant, il y a aussi ceux qui viennent comme étudiants internationaux au niveau primaire, même s'ils sont jeunes. Mais il y a une procédure pour ça, pour pouvoir permettre à ceux-là d'avoir un représentant qui va leur représenter dans le cadre de l'immigration. Mais il n'y a pas un niveau minimum. Mais ceux qui veulent faire les écoles professionnelles doivent démontrer qu'ils ont minimum le bac dans leur pays d'origine, mais tout dépend de l'établissement. Je suis en train d'apprendre parce que c'est ma première fois de savoir que même les niveaux inférieurs aussi sont éligibles. Évidemment, les choses peuvent changer, mais c'est aussi une information très capitale que moi-même, je viens d'apprendre. Et c'est ça l'objectif, justement, de ce live que nous sommes en train de faire, c'est d'apprendre. Après cette catégorie d'étudiants à laquelle nous allons évidemment revenir pour le changement de statut ou bien pour la conversion, mais allons pas à pas, allons aussi à cette autre catégorie de visiteurs dont vous avez parlé au début, mais c'est important d'y revenir. À qui s'applique cette catégorie de visiteurs ? Et quand on parle de visiteurs, vous avez parlé des zones d'affaires, vous avez parlé des gens qui viennent pour des colloques, vous avez parlé également aussi des touristes, tout simplement, qui viennent visiter. Cette catégorie, comment est-ce que cette catégorie est appliquée sur des citoyens ? Pour le cas de la Guinée, par exemple, si je suis en Guinée et que je voudrais, par exemple, visiter en Guinée en tant que vendeur, par exemple, de véhicules, ce qui n'est pas à exclure, comme le cas de ceux qui partent en Belgique pour acheter des véhicules d'occasion, je viens en tant qu'investisseur ou je viens en tant qu'homme d'affaires ou bien tout simplement, je suis avec ma famille, c'est les vacances. Le Canada, c'est vaste, c'est beaucoup de lieux, c'est des festivals qui sont parfois pendant l'été. Comment est-ce que je dois faire pour avoir un tel visa et quels sont les avantages que ce visa me donne ou les privilèges, comme vous avez dit au début ? OK. Comme vous pouvez le savoir, il y a plusieurs catégories de visa visiteur. Le visa visiteur, par exemple, vous êtes visiteur lorsque une personne vous invite, c'est-à-dire un résident permanent ou un citoyen canadien. Ça peut être un membre de la famille, un ami ou une connaissance qui vous invite à venir le visiter. Là, vous êtes visiteur. Mais vous êtes touriste lorsque vous n'avez pas une invitation, n'est-ce pas ? Vous faites une réservation d'hôtel ou bien vous appliquez pour venir juste visiter des sites touristiques. Là, vous êtes touriste. D'accord ? Alors, si vous venez dans le cas d'un événement, vous avez un visa juste pour assister à cet événement-là. Mais il y a un constat, c'est qu'il y a des gens, parfois, qui viennent pour un colon qui dure peut-être deux, trois jours. Mais le Canada leur donne un visa de 10 ans, par exemple, ou de 5 ans, qui couvre la durée de valité de leur passeport avec multiples entrées. Ah oui ? Donc, ça veut dire que... Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Mais c'est la spécificité, justement, du Canada, également, versus les États-Unis ou la France ou d'autres pays. Vous venez pour un colloque, le colloque prend une semaine, vous avez un visa de 2 semaines. C'est dans des très rares cas où le Canada donne un visa de mois ou de 2 mois. Il donne généralement un visa qui couvre la durée de valité de votre passeport. Là, après le colloque, vous pouvez retourner et vous avez la possibilité de revenir après comme visiteur, comme touriste. Donc, même, vous êtes dans la catégorie de personnes qui viennent pour visiter. Mais... Justement, si vous permettez, avant de continuer, parce que je sais que ça, ça va intéresser nos abonnés qui sont en train de nous suivre, cette particularité canadienne, est-ce qu'elle obéit à un critère pour qu'une personne, par exemple, obtienne un visa multiple pour un bref séjour supposé et que ce visa multiple soit aussi d'une longue durée? Est-ce que c'est du cas par cas ou bien c'est automatiquement que c'est la durée, c'est la validité du passeport qui donne le visa? En fait, la validité du passeport, justement, le visa, en fait, le visa, ce n'est pas la petite vignette qu'on met dans le passeport qu'on appelle visa. Vous comprenez? Et là aussi, c'est des situations... C'est des vignettes. Exactement. Cette vignette qu'on impose sur votre document de voyage, c'est une vignette qui vous permet de monter à bord d'un transporteur aérien ou d'un transporteur maritime ou terrestre pour vous présenter devant l'agent à la frontière. Et c'est cet agent-là qui vous donne le visa d'entrée et il peut vous refuser aussi de rentrer. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais je suis parti, je suis rentré, mais je n'ai vu personne. » Oui, vous avez vu un panneau qui était là, une borne, vous avez rentré vos informations, il vous a pris votre photo, c'est lui l'agent. Vous comprenez? Donc, c'est le visa qu'il vous a accordé pour rentrer. Mais quand vous venez comme visiteur, vous pouvez rester sur le territoire pendant six mois et que par après, si vous voulez rester plus longtemps, ça ne veut pas dire que votre vignette est valable dix ans ou cinq ans que vous avez le droit de rester au Canada pendant tout ce temps. Si vous voulez rester au Canada après les six mois, vous pouvez faire, vous devez faire une demande de prorogation de séjour au Canada. Alors comme ça, IRCC va vous délivrer une fiche de visiteur qui vous permet de rester encore un autre six mois. Si vous ne le faites pas, ça veut dire qu'après les six mois, votre statut n'est pas valide. Et vous pouvez vous présenter devant un agent, il va vous dire OK, je vous accorde que deux mois sur le territoire, après vous devez sortir. Il met un cachet sur votre passeport ou bien il vous donne une fiche de visiteur qui a une validité d'un mois ou de deux mois. Donc, cette vignette-là, ce n'est pas ça le visa, le visa, c'est l'autorisation de l'agent à la frontière qui vous, qui accepte de vous laisser rentrer ou pas. Donc, je récapitule en termes simples pour le commun des mortels. Ce sticker qu'on met lorsque vous allez à l'ambassade ou que vous communiquez pour le cas de la Guinée avec OEM, ce sticker, c'est ce qui vous donne une période au cours de laquelle vous pouvez vous embarquer au bord d'un avion pour le cas de la Guinée et vous retrouver sur le sol canadien. Ça, ce n'est pas votre visa, ce n'est que l'autorisation de fouler le sol canadien. Le visa, c'est ce document, c'est ce sticker, je perds mon français maintenant, c'est cette étiquette que l'agent, ça peut être même cette borne inhumaine qui donnera une validité de séjour qui peut aller jusqu'à 10 ans. Mais précision importante, cette validité, c'est pour les allers et venus, mais la durée maximale autorisée pour un voyage, c'est six mois. C'est bien ça ? Pour le visiteur. Oui, en fait, juste une petite précision, c'est que cette étiquette ne vous permet pas de fouler le sol canadien, ça veut dire, ça vous permet de venir vous présenter devant un agent. On les appelle l'Agence canadienne des services frontaliers ou en anglais, le CBS. Alors cet agent-là qui va vous donner le visa d'entrée ou il refuse de vous laisser rentrer. Merci pour cette précision parce qu'on est dans une zone internationale avant de dépasser cet agent. Merci beaucoup pour cette précision. Mais toujours est-il que la question que nous nous poserons pour justement quelqu'un qui est intense au privilège qui est une particularité canadienne, ça fait choyer et la personne se dit alors comment est-ce que je fais pour avoir un tel visa ? Vous êtes un conseiller. Et si une personne vient vers vous pour ce genre de catégorie de visa, quelle est la première des choses que vous lui demanderez pour que ses chances d'avoir son visa soient plus élevées ? Moi, M. Tola, il y a les appels qui sont en train d'interrompre notre direct. Mais bon, ça fait partie aussi de la popularité de votre... Merci beaucoup. Mais plutôt de votre popularité parce que c'est vous qu'on est en train de solliciter, pas moi. D'accord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il est très important d'avoir cette différence-là. Il y a des personnes qui viennent se présenter devant l'agent et l'agent leur dit qu'ils ne rentrent pas parce qu'ils n'est pas sûr quand ils vont rentrer, ils vont ressortir après. Donc, ça arrive souvent. Et l'autre chose aussi, c'est cette précision que je voulais vous faire. c'est-à-dire que l'OIM, vous connaissez, c'est un organe, c'est un système des Nations Unies. L'OIM est un centre de réception des demandes de visa. Ce n'est pas l'OIM qui donne le visa. D'accord ? L'OIM a été désigné comme un centre de collecte des demandes de visa, c'est-à-dire vous remplissez vos demandes. Si vous êtes en Guinée, vous venez vous déposer à l'OIM et l'OIM transfère au bureau de Dakar pour ceux qui sont en Guinée ou pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest ou une partie de l'Afrique centrale dont le bureau de Dakar couvre. Alors, lorsque vous avez votre visa, vous venez comme visiteur ou vous venez comme touriste ou vous venez comme investisseur ou participant dans un colloque ou dans une conférence internationale, une fois que vous venez, le but de votre séjour sera de participer à cette activité ou de venir visiter. Si vous voulez rester plus longtemps, vous pourrez y rester mais après les six mois, d'ici la fin des six mois, vous devez quand même faire une demande de prorogation de séjour. Vous n'êtes pas obligé de sortir du territoire pour dire que vous devez repartir et puis revenir après. Mais vous devez vous assurer que vous avez un statut valide au Canada. Si vous voulez changer de statut, par exemple, aller du statut de visiteur vers le statut de résident temporaire, c'est possible. Il y a une procédure pour ça, mais il faut savoir comment le faire et dans quel couloir il faut le faire. En fait, c'est que Immigration Canada, je dis souvent aux gens que c'est comme de l'athlétisme. Chacun est dans son couloir. Au départ, vous devez rester dans votre couloir. À un moment donné, les coureurs se rencontrent pour faire la course. Mais si vous quittez votre couloir dès le début, vous risquez de rencontrer des difficultés dans le processus. donc, il faut vous assurer que le couloir dans lequel vous êtes venu, qu'est-ce que vous devez faire en tant que personne et ne calquez pas votre procédure à la procédure de quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous venez trouver des gens. Les gens sont de bonne foi. Vos entourages, vos connaissances, ils sont de bonne foi. Mais sauf que vous devez faire de sorte que ce que vous devez faire soit votre propre situation. Vous comprenez ? Vous n'êtes pas venu de la même manière et vous ne faites pas le même programme également. Je pensais connaître des choses sur l'immigration, mais devant vous, je réalise que je ne connais pas grand-chose parce que justement, vous êtes en train encore de m'apprendre que vous venez en tant que visiteur. Il y a une possibilité de faire une demande ou un changement de statut, chose que je ne savais pas. Il y a même un spectateur qui nous a envoyé une question, mais lui va dans le sens de la demande d'asile à laquelle nous allons parler tout à l'heure, nous allons y revenir. Mais si nous revenons sur le cas spécifique de ce changement de statut de manière légale, je suis visiteur, on commence d'abord sur un cadre simple. Vous avez dit que le visiteur, le touriste, n'a pas besoin d'une invitation. Ça, c'est d'abord une particularité, une chose que je pouvais savoir, mais sans savoir comment ça se fait. Vous êtes spécialiste, vous pouvez nous dire comment. Cette personne se retrouve ici et décide, voyant la beauté du Canada, qu'elle veuille finalement s'installer. Qu'est-ce que cette personne-là doit faire du début jusqu'à la fin, sans aller sur un terrain purement technique, parce qu'il y a aussi le secret professionnel que vous devez garder et c'est ce qui fera que justement, les gens iront vers vous, mais de manière superficielle, qu'est-ce que vous pouvez donner comme cheminement pour cette personne-là qui se retrouve ici et comment d'abord elle se retrouve et comment elle va changer pour s'installer finalement ? Alors, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se présenter à la personne. La personne peut venir et puis rencontrer son âme sœur et se marie et la personne, son conjoint ou sa conjointe peut sponsoriser la personne. Ça, terme terre à terre. D'accord ? Et pendant bien sûr, la validité de son statut. Deuxièmement, vous savez, pendant COVID, le Canada avait pris, bon, je veux dire IRCC parce qu'il faut faire la différence entre l'administration canadienne et l'immigration. C'est que parfois, beaucoup de gens font, n'est-ce pas, comparent les... La main. IRCC, voilà, IRCC a ses lois et ses règlements. Il y a aussi les manuels d'opération que les agents qui prennent la décision, qui leur donnent le pouvoir de dire oui ou de non ou de dire non. D'accord ? Alors, IRCC, n'est-ce pas, a des procédures. Lorsque vous rencontrez quelqu'un sur place, vous vous mariez, la personne peut vous parrainer si la personne, bien sûr, est éligible à vous sponsoriser. On appelle ça le parrainage au Canada, le parrainage de conjoints de faits parce qu'il y a deux catégories. Il y a le parrainage de conjoints ou d'époux. Il y a le parrainage aussi au Canada qu'on appelle de conjoints de faits. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais terre à terre, vous pouvez changer le statut de visiteur vers la résidence permanente ou la résidence temporaire en se mariant au Canada avec un résident permanent ou un Canadien qui peut vous parrainer. Deuxième scénario. Avant COVID, il était dit qu'il y a une politique d'intérêt public qui avait été prise, qui autorisait des visiteurs à rester au Canada à faire une demande de permis de travail. Et là aussi, vous savez, les gens ne prennent pas assez de temps pour se renseigner. Quelles sont les conditions? Parce qu'il y a des détails qui n'existent pas non plus sur le site officiel. vous référez vos informations qu'il faut aller chercher. Exactement. Et cette politique d'intérêt public a été levée et malgré ça, les gens qui venaient et ils continuaient à appliquer pour un permis de travail ouvert. Sauf que pendant ce temps-là, vu qu'il y avait le lockdown et puis aussi, il y avait des besoins de main-d'oeuvre, il y avait des visiteurs qui étaient ici, qui étaient bloqués là, qui ne pouvaient pas rentrer dans leur pays et c'était de la main-d'oeuvre disponible. On les autorisait à rester au Canada et d'appliquer pour un permis de travail à condition qu'ils aient une offre d'emploi, d'un employeur qui a besoin de leur main-d'oeuvre. D'accord. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'avant, la loi voudrait dire que vous devez être à l'étranger pour appliquer pour un permis de travail qu'il soit fermé. D'accord. Parce que quand vous venez au Canada avec une offre d'emploi approuvée, bien sûr, vous venez avec un permis de travail fermé. Nous allons peut-être parler des différentes catégories tout à l'heure. Maintenant, cette politique d'intérêt public ayant levée, un visiteur ne peut plus rester au Canada appliqué pour un permis de travail. Vous comprenez ? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Oui, allez-y. Une petite précision, il y a toujours la règle et des exceptions. Ça dépend comment vous faites la demande. Vous pouvez être au Canada, faire une demande de permis de travail je veux dire en tant que visiteur, mais en utilisant des formulaires spécifiques. Maintenant, au moment de la prise de décision, il y a des procédures que vous devez faire pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir ce statut-là. c'est-à-dire que vous devez sortir du territoire et revenir, vous présenter devant un agent qui va vous donner maintenant ce permis. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de repartir dans votre pays d'origine. Si vous avez la possibilité, vous avez un visa à multiple entrée, vous devez sortir, appliquer votre demande, attendre la décision ou bien vous pouvez rester là, utiliser des formulaires spécifiques. Après ça, une fois que la décision doit être prise, vous sortez, vous rentrez devant l'agent, on vous donne le permis de travail. Ça aussi, ça existe. Donc, c'est un peu l'exception à cela. Mais la règle voudrait que vous soyez à l'étranger avant d'appliquer pour le permis de travail. Troisième scénario, c'est que vous venez au Canada, voilà, vous voulez, disons, rester au Canada en tant que visiteur, vous voulez avoir un permis de travail ou rester au Canada comme, n'est-ce pas, résident permanent. Maintenant, il y a beaucoup qui viennent, ils ont des raisons de croire quand ils vont retourner dans leur pays d'origine, leur vie sera en danger. Ils demandent l'asile et cet asile-là leur permet de pouvoir obtenir un permis de travail, un statut temporaire en attendant, n'est-ce pas, que la procédure suit son cours jusqu'à l'audience, jusqu'à leur acceptation, jusqu'à l'application de la résidence permanente. Donc, ça ne veut pas dire que, voilà, si vous êtes persécuté dans votre pays d'origine pour des raisons qui vous permettent de pouvoir présenter une demande d'asile, oui, ça vous donne droit à un permis de travail également, cette fois-ci ouvert. C'est tellement alléchant, tellement intéressant. Et là, en parlant, vous avez non seulement parlé de cette question d'asile, à laquelle nous allons y revenir tout à l'heure, mais vous êtes en train d'employer des terrains, demandent un permis de travail, un permis d'études. Pour le site Point Lambda, qui a entendu cette explication et qui voudrait savoir à quoi ça sert un permis d'études, c'est évidemment pour les étudiants, c'est ça. Mais un étudiant, lorsque ça arrive ici, ça a aussi besoin de travail. Un permis de travail intervient à ce niveau. Et vous avez parlé aussi du cas de ces travailleurs qualifiés auxquels nous allons venir tout à l'heure. Si nous restons dans le cadre de cet étudiant, avec des scénarios tout à l'heure que nous allons évoquer, un étudiant arrive ici, il a son permis d'études. Une fois qu'il arrive ici, il a aussi un permis de travail qui permet à ceux et qu'il travaille de manière partielle, donc en temps partiel, pendant les études, et de manière pleine, donc en plein régime, pendant la période estivale. Vous, en tant que connaisseurs du domaine, si ce dernier, par exemple, arrive à se retrouver face à une situation, parce que c'est là d'ailleurs que nous parlons de cette résidence temporaire, de cette résidence permanente, lui, il se retrouve face à quelqu'un qui a un statut de résident permanent ou de citoyen. Si toutefois, ces deux-là décident de se marier, quelle est la procédure qu'ils doivent suivre pour ne pas, pour que leur dossier puisse aboutir de manière plus simple? Bon, un étudiant peut se marier avec un résident permanent ou une résidente permanente ou un citoyen. Il n'y a aucun problème. C'est la même procédure qu'un visiteur. Vous voyez? Quel que soit le statut, il faut tout simplement justifier d'un statut valide pendant qu'on fait une demande de parrainage. C'est-à-dire qu'au Canada, qu'on soit visiteur, étudiant, travailleur temporaire, ainsi de suite, l'essentiel est que la relation soit authentique et que vous vous mariez ou vous justifiez d'avoir une vie en conjoint de fait au moins 12 mois au Canada avec toutes les preuves qui vont avec. Il n'y a pas de conditions différentes par rapport à un visiteur. Par contre, j'ai entendu un cas qui était pour moi exceptionnel. D'ailleurs, nous allons parler de ces nouvelles mesures. Ça va être le point focal de cet échange d'aujourd'hui. C'est ce qui préoccupe la plupart des personnes. J'ai entendu le cas spécifique d'un couple où c'est un étudiant qui obtient un visa d'études et qui, au moment de quitter là-bas, sa famille lui dit « Bon, on n'est pas sûr que quand tu vas arriver au Canada, tu ne vas pas te retrouver à marier une autre femme qui lui enjoigne d'épouser une de ses cousines avant de partir. » Au moment d'embarquer dans l'avion, il réalise pendant la traversée qu'elle lui dit « Tu sais qu'arriver au Canada, tu peux aussi faire une demande pour ton épouse que tu viens d'épouser. Est-ce que d'abord cela est vrai ? Si c'est vrai, dans quelle mesure cet étudiant qui a la chance de quelqu'un peut avoir peut parrainer entre guillemets ou peut faire bénéficier un visa à sa conjointe ou à son conjoint ? » D'accord. Alors, tout commence dès le début. Si l'étudiante ou l'étudiant qui vient au moment de sa demande n'avait pas mentionné qu'il était marié ou qu'il vivait en couple et que par après, après l'obtention de son visa et qui se marie avant de venir et n'a pas informé IRCC du statut, du changement du statut marital, il peut y avoir un problème parce qu'il n'a pas déclaré au moment où il faisait sa procédure. D'accord ? Il ne peut pas lui faire venir. Alors, justement, dans les nouvelles mesures, avant, les étudiants pouvaient venir avec leur famille, quel que soit le niveau d'études qu'on ferait. maintenant, avec les nouvelles mesures, il y a maintenant des catégories d'étudiants qui ne peuvent plus faire venir leur famille, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas les parrainer. Par exemple, les seuls qui peuvent parrainer leur famille, c'est les résidents permanents et des citoyens. L'étudiant peut faire venir sa famille et sa famille peut obtenir un permis de travail qui lui permet de travailler 24 heures sur 24 s'il veut pendant que l'étudiant suit ses études. Mais à condition que l'étudiant déclare sa famille au moment de la demande. Maintenant, s'il ne l'a pas fait au moment de la demande, il doit informer IRCC pendant qu'il est au Canada de son changement de statut et que par après, il fait la demande depuis quand il a changé le statut marital et avec tous les documents qu'il faut, il fait la demande maintenant pour que son conjoint ou sa conjoint plus le rejoindre. Voilà comment ça. Deux questions. Voilà. Tout à l'heure, c'est vous qui étiez demandé. Là, c'est moi maintenant qui suis demandé. Je disais deux questions. La première, est-ce que cela n'est pas une particularité canadienne parce que je tombe de nu quand j'ai entendu ça? Donc, vous confirmez que c'est bien vrai, c'est bien possible, mais à condition que ce soit anticipé avant la demande, la question maintenant que je me pose, si une personne déclare son épouse ou son époux avant d'entamer la procédure de demande de visa d'étudiant, par exemple, est-ce qu'il tient compte de cette situation pour, par exemple, gonfler les frais de subsistance les moins ou bien ça n'a pas effet, c'est simplement sur le cas de l'étudiant qu'on regardera aussi, il faut mentionner que cet étudiant a une prise en charge et c'est généralement ses parents. Est-ce que quelqu'un qui est dépendant peut aussi avoir une autre dépendance? OK. Alors, comme je l'ai dit, tout dépend au moment de la demande. si l'étudiant applique en disant que sa famille va l'accompagner, naturellement, il va démontrer sa capacité financière en fonction de la taille de la famille. Mais si l'étudiant déclare seulement sa famille et dit n'accompagne pas, le jour où l'étudiant voudra que sa famille le rejoigne, il doit démontrer sa capacité financière à pouvoir entretenir sa famille malgré que cette famille-là, ceux qui ont l'âge de travailler pourront avoir un permis de travail, mais rien n'exclut qu'il démontre quand même qu'il a la capacité financière de le prendre en charge. Merci beaucoup. Je pense qu'à ce niveau, on a une idée et là aussi, certainement, vous avez une expérience et vous avez dû traiter des cas de soja. Mais la prochaine question est celle justement du permis de travail cette fois-ci spécifique à un travailleur qualifié, à un saisonnier ou bien à une personne qui veut postuler pour venir travailler au Canada. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par un travailleur qualifié ? C'est qui un travailleur qualifié ? Ce travailleur qualifié, comment est-ce qu'il est admis en tant que travailleur qualifié au Canada et à son arrivée, quel est le statut qu'il a et quelle est la validité de statut et quelles sont les règles auxquelles il est contingenté ? Ça fait déjà beaucoup de questions, mais c'est une façon aussi parce qu'on est télonnés par le temps. D'accord. Avant de répondre à votre question, j'aimerais faire une petite précision au niveau des étudiants. Avec les nouvelles mesures, maintenant, ce n'est pas tous les étudiants qui peuvent faire venir leur famille. Il faut être à un certain niveau d'études, au doctorat, à la maîtrise et dans un domaine d'études bien spécifique. Ce n'est pas tous les étudiants, mais avant c'était possible. Maintenant, ce n'est plus possible si vous faites un niveau collégial ou une formation professionnelle ou une licence, vous ne pouvez plus venir au Canada avec votre famille ou faire venir votre famille. Et ça, c'est très important à préciser. Maintenant, pour répondre à votre question, vous savez, le Canada est un pays où la main-d'oeuvre est très sollicitée dans des domaines, je veux dire, stratégiques ou dans des domaines qu'on veut dire dans des domaines très prisés. Alors, le Canada fait beaucoup recours à la main-d'oeuvre temporaire étrangère qui vient travailler au Canada de façon temporaire. Alors, sur ce, il y a des programmes qu'on appelle des programmes de travailleurs étrangers, étrangers temporaires, je veux dire, qui viennent pour travailler pour un employeur pour une durée bien déterminée, mais avec un permis de travail fermé à cet employeur-là. Ça veut dire que vous venez travailler spécifiquement pour cet employeur-là, pas un autre employeur. Il y a aussi des programmes justement dans la même catégorie qu'on appelle le programme de mobilité francophone. Vous savez, quand on vient comme travailleur temporaire, il faut que l'employeur d'abord ait l'autorisation d'aller recruter à l'étranger. Et l'employeur doit démontrer tous les efforts qu'il a eu à fournir ici au Canada sans obtenir de répondre. de la main disponible parce que d'abord, la priorité est donnée d'abord aux Canadiens et aux personnes qui ont l'autorisation de travailler pour n'importe quel employeur. Après ça, l'employeur a l'autorisation de ce qu'on appelle l'EIMT, l'évaluation de l'impact du marché du travail. Une fois qu'il a l'autorisation de recruter à l'étranger, l'employeur remet le numéro d'autorisation au travailleur étranger qui va appliquer son permis de travail et ce travailleur étranger va venir, il va travailler pour cet employeur-là pendant la durée du contrat. Maintenant, il y a un programme exempté justement de cette obligation de justifier quel effort a été fait et il n'a pas trouvé de la même localement qu'on appelle la mobilité francophone qui est exemptée, n'est-ce pas, de l'évaluation de l'impact du marché du travail et ça, c'est pour ceux qui viennent travailler dans des provinces hors Québec. Tout à l'heure, moi qui suis complètement un profane à la matière qui entend le programme de mobilité francophone, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que n'importe quel employé parlant français est éligible à cela sans pouvoir le justifier et dans un cadre espèce, si nous parlons du Québec, je suis au Québec, je suis entrepreneur, j'ai un travailleur, je suis dans le domaine par exemple des transports, j'ai en même temps aussi un petit garage à côté pour l'entretien de ma flotte et puis qu'en Guinée, je sais qu'il y a un électricien par exemple qui a la compétence que je veux faire venir parce que le plus souvent j'ai des problèmes électriques sur ma flotte. Est-ce que cela fait partie justement de cette mobilité francophone, lui parlant français en Guinée ou bien il faudrait qu'on soit au Canada pour pouvoir bénéficier de cette mobilité ? En fait, qu'on soit au Canada ou pas, on peut appliquer pour le programme de mobilité francophone si l'employé potentiel et l'employeur sont un des deux et éligibles, n'est-ce pas, au programme. mais il ne faut pas que l'emploi ou l'employeur ou l'employé ait comme résidence le Québec. Cela doit être dans une province hors Québec puisque le Québec a son propre programme de travailleurs étrangers. Donc, si je comprends bien, donc, d'abord, condition numéro un que la personne soit hors Québec, c'est ça ? Exactement. Que l'emploi qui doit être fait, le lieu de travail soit hors Québec, que l'employeur se situe hors Québec et que l'employé aussi vient travailler dans une province hors Québec. OK. Donc, dans ce cas, alors, je change de province. Tout à l'heure, je faisais un scénario où l'employeur se trouve au Québec. Je suis au nord-ouest territoire. Je veux employer justement quelqu'un se trouvant en Guinée pour un besoin routier parce que je sais que aussi les chauffeurs font partie, le secteur routier fait partie de ce secteur ayant du mal parfois à recruter à cause des conditions climatiques et des conditions de travail en Némo. Est-ce que moi, je suis éligible à cette exemption si ce n'est pas le cas ? Qu'est-ce que je dois faire pour recruter un employé à partir de la Guinée pour le faire venir ici pour travailler à mon compte ? Oui, si vous êtes un employeur, soit vous, employeur, vous avez un lien avec le français ou l'employé à un lien avec le français, c'est-à-dire qu'il est issu d'un pays francophone et que vous aussi, peut-être, vous êtes francophone, vous pouvez justifier de ce fait d'avoir le lien avec le français et être situé dans une province hors Québec. Bien sûr, en tant qu'employeur, vous pouvez faire une offre d'emploi à cet employé qui se trouve en Guinée qui va accepter l'offre et vous, n'est-ce pas, vous allez avoir le numéro de l'offre parce qu'il faut d'abord appliquer avec l'offre d'emploi et toutes les informations de l'employeur IRCC va vous donner un numéro de l'offre. C'est ce numéro de l'offre maintenant que vous allez donner à l'employé et l'employé va appliquer pour le permis de travail. Bien sûr. C'est une excellente nouvelle. Je pense que ça résout le problème de plusieurs personnes de nos spectateurs qui nous regardent ici. C'est sûr qu'après ce live je vais être inondé d'appels de personnes qui vont savoir comment le faire mais là quittons maintenant les permis. Allons sur un cas spécifique de ces demandeurs d'asile. Tout à l'heure vous l'avez effleuré mais de manière très succincte avant qu'on ne quitte avant qu'on ne clôt le chapitre canadien pour aller à celui américain parce qu'on ne peut pas déroger à cela et aussi revenir sur le cas de ces nouvelles mesures prises justement par les autorités canadiennes qui font aujourd'hui la panique au niveau de tous les étudiants qui sont là qui apprennent d'ailleurs que les prochaines années vont être difficiles avec ce spectre aussi de possibilités de changement de gouvernance. Si nous parlons de ces demandeurs d'asile une personne vient par X manières ici au Canada et pour X raisons elle décide de faire une procédure de demande d'asile. Quels sont les risques que ces personnes sont là en cours en le faisant si ce n'est pas un risque quel est le cheminement ou le chemin que ces personnes-là doivent adopter pour que sa demande d'asile ne soit pas députée? Bon, je pense que demander l'asile c'est un droit c'est pour ça qu'on appelle droit d'asile. Lorsqu'on a raison de croire que notre vie notre droit et notre dignité a été atteinte ou peut-être atteinte une fois de retour dans le pays ou dans tout pays où vous avez de la nationalité vous avez le droit de demander l'asile. Et ça c'est un droit qui est protégé n'est-ce pas depuis la convention de Genève sous la protection des personnes persécutées ou des personnes qui ont raison d'être persécutées une fois de retour dans leur pays d'origine en raison de leur opinion politique en raison de leur appartenance sociale ou en raison de leur appartenance n'est-ce pas ethnique ou orientation sexuelle ou d'autres ou même à leur genre c'est-à-dire homme versus femme et ce de ce d'accord alors dans ce cadre-là il n'y a pas de risque dans la mesure où si vous avez vécu des je veux dire de la persécution des menaces des préjudices ou des mauvais traitements il suffit tout simplement de justifier de façon authentique que vous avez vécu cela avec des preuves à l'appui et puis en ce moment n'est-ce pas la commission de l'immigration et du statut de réfugié va déterminer est-ce que vous avez besoin de protection ou vous avez besoin n'est-ce pas d'être réfugié parce que là aussi il y a deux catégories il y a des réfugiés et il y a des personnes protégées qui sont différentes c'est quoi cette différence en fait il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une protection de façon temporaire parce qu'ils évaluent aussi ce qu'on appelle la situation du pays d'origine lorsqu'ils pensent que la situation dans laquelle vous venez demander l'asile et que la situation du pays pourrait changer d'un moment à l'autre il se peut que le risque n'existera plus dans un court instant dans un court temps vous comprenez il peut vous accorder la protection en ce moment vous avez besoin de protection maintenant ceux qui ont le statut de réfugié lorsqu'ils voient que la situation du pays peut-être ça peut changer mais dans le long terme lorsque la personne n'a pas ou la situation du pays ne permet pas un retour à court terme ou peut-être à long terme en ce moment là vous pouvez avoir le statut de réfugié en ce moment ok si j'ai bien compris le statut de réfugié c'est une légende peut-être obtenue même en dehors du pays d'accueil c'est bien ça comme c'est le cas notamment on m'a parlé d'un cas par exemple au niveau de l'Algérie le HCR et la Croix-Rouge accueillent certaines personnes de déplacer pour des cas par exemple de viol au niveau prenons le cas du Soudan des réfugiés soudanais qui se trouvent dans des camps et qui font des demandes d'asile pour l'Australie pour les Etats-Unis pour le Canada pour la Nouvelle-Zélande et qui sont acceptés déjà en tant que réfugiés à partir de leur pays de départ et qu'une fois qu'ils arrivent ils sont déjà considérés comme étant des réfugiés est-ce que j'ai raison ou bien je me suis trompé en fait quand on prend un peu la Convention des Nations Unies normalement pour être reconnu comme refusé vous devez être en dehors de votre pays d'origine sinon vous êtes déplacé ok d'accord le HCR l'OIM peut s'occuper de vous mais vous devez être dans un pays étranger pour être reconnu comme réfugié soit dans un camp à la charge de HCR maintenant il y a des réfugiés qui n'ont pas une possibilité de retour immédiat ou à court terme ceux-là peuvent demander d'être relocalisés dans un pays sûr ça peut être les Etats-Unis la Suède la Norvège l'Australie le Canada un Sud c'est pour ça vous voyez des personnes qui rentrent au Canada qui sont dans la catégorie humanitaire parce que l'immigration ce n'est pas seulement économique il y a aussi humanitaire d'ailleurs le Canada n'est-ce pas et quand vous regardez un peu l'histoire le Canada a été peuplé vraiment sous ce volet-là de façon humanitaire le Canada va chercher des réfugiés à l'étranger pour leur relocaliser ici au Canada et ça depuis des générations et des générations depuis la Deuxième Guerre mondiale la guerre de Vietnam la guerre presque à chaque fois tout récemment ce sont des Afghans qui sont allés chercher pour leur faire venir on a entendu parler des Syriens et là on entend parler des Palestiniens des Soudanais ainsi de suite donc ça veut dire qu'il y a ces programmes humanitaires qui permettent au Canada d'aller prendre des réfugiés qui sont déjà reconnus comme réfugiés par l'OASER et tous les réfugiés que vous soyez au Canada ou ailleurs vous relevez des Nations Unies c'est tellement intéressant de parler avec vous on a l'impression d'être un petit garçon dans une dans une chocolaterie on a on veut prendre de tout on s'opère même sur les questions qu'est-ce qu'il faut prendre tellement que c'est intéressant mais vous permettrez quand même qu'on revienne sur un sur un aspect intéressant de cette particularité canadienne c'est cette nouvelle loi vous avez tous suivi ce poste fait par le premier ministre du Canada qui dit que les prochaines années il y a une réduction du seuil ou bien de l'objectif initial et cela a entraîné un vent de panique mais il a fait un autre poste voyant justement que c'est comme si le Canada était en train de régner à un engagement ou à une particularité qui fait justement c'est de ça que vous étiez en train de parler il était obligé de dire que c'est une circonstance particulière qu'en savez-vous sur justement cette mesure qu'est-ce qu'elle aura comme impact et pour le cas spécifique justement de ces étudiants qui arrivent ici et qui au terme de leurs études devraient faire une demande pour pouvoir rester en tant que résident permanent quelles sont les informations que vous avez à leur donner en ce qui concerne justement ces mesures de la situation aux États-Unis est-ce que cette fois-ci c'est la bonne nous vous avons et nous avons la garantie qu'une personne qui veut avoir le visage n'est pas en train de vous déranger bon j'espère bien mais bon je pense qu'on va essayer de se débrouiller comme ça espérant que un autre appel ne va pas venir déranger est-ce que vous avez entendu la question que j'avais posée ces nouvelles règles ces nouvelles mesures cette décision qui est tombée comme un coup de tonnerre et qui a créé un vent de panique au niveau de tous ceux qui envisageaient de venir au Canada d'ailleurs ceux qui sont en train de faire des demandes pour venir en tant que personne inimmigrante comme ça on en parlera tout à l'heure quelles sont les répercussions de cette mesure et qu'est-ce que vous avez à leur donner comme peut-être mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle ou conseils pour ne pas qu'ils dorment sur leur laurier alors qu'ils risquent gros d'accord bon monsieur Bas c'est un sujet très important que vous venez d'évoquer mais vous savez le volume plus de volume peut-être alors vous m'entendez oui mais un peu bas ou peut-être c'est à mon niveau je vous entends difficilement est-ce que les autres aussi vous entendent attendez peut-être que c'est moi avec l'appel qui est entré tout à l'heure si les autres ne se plaignent pas ça va je pourrais vous entendre vous m'entendez moi oui je vous entends maintenant est-ce que les autres voilà donc allez-y sur la question parce qu'il y a une autre question qui est sortie entre temps allez-y d'accord alors vous vous souvenez monsieur Bas après la pandémie il y a eu une grosse annonce il y a eu beaucoup de gens qui ont été approuvés il y a eu le Canada a dit qu'ils ont d'ici 2025 qu'ils vont faire venir au moins 3 millions d'immigrants au Canada tout le monde était content à l'époque il y avait une vague où on dit le Canada cherche des gens et tout et lorsque les frontières ont été réouvertes il y a eu beaucoup de gens qui ont obtenu le visa et ça c'est parce que vraiment il n'y a pas eu assez de temps qui a été pris par les bureaux des visas pour vérifier les demandes et il y a d'autres peut-être qui sont dans ce live-là qui peuvent qui parfois ont été approuvés ils étaient même surpris comment se fait-il qu'ils ont obtenu le visa mais c'était dans le cadre vraiment de rendre disponible de la main d'oeuvre mais aussi de relancer le tourisme il y avait les compagnies aériennes qui étaient en difficulté il y avait les hôtels qui étaient fermés donc il fallait rebooster tout ça et c'est pour ça n'est-ce pas une décision a été prise de ne pas prendre assez de temps et les canaux étaient vraiment vraiment congestionnés il fallait faire le clean-up et faire de sorte que c'est-à-dire les délais d'attente vraiment soient réduits alors tout le monde était content à l'époque mais vous pouvez savoir que lorsque on remplit je veux dire un saut quand ça déborde on essaye de fermer mais il y a toujours les restes qui se perdent on est à cette période c'est-à-dire que le point a été fait ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus comme visiteurs qui ne sont pas retournés beaucoup sont venus comme étudiants qui en réalité n'ont pas étudié beaucoup de gens sont venus comme touristes qui sont restés donc ça veut dire il y a de la main d'oeuf disponible d'abord qu'il faut gérer et il y a la crise du logement aussi qui est là donc il faut s'assurer que ces personnes qui sont déjà à l'interne il faut d'abord les digérer sinon c'est quoi on n'a pas encore digéré on continue à manger c'est la constipation après donc le système fonctionne ou la diarrhée ou la diarrhée ou vomir car on vous comprenez donc pour pouvoir mieux digérer et que ça sert vraiment du nutriment pour le système il faut d'abord gérer cela et s'assurer que ceux qui vont venir vont exactement répondre aux besoins en termes de main d'oeuvre et c'est la raison pour laquelle maintenant que ce soit pour les étudiants ou pour des travailleurs qualifiés qui vont venir au Canada les profils doivent être sélectionnés en fonction des besoins du marché et il y a un communiqué qui est passé dans ce sens là qui a énuméré les domaines qui sont en pénurie de main d'oeuvre lesquels s'il vous plaît pour un mouvement alors aujourd'hui les domaines dans lesquels vraiment il y a énormément de pénurie il y a les domaines de l'informatique par exemple de la nouvelle technologie de l'information la cybercriminalité l'intelligence artificielle la création de web gestion de données tout ce qui concerne l'informatique en général est en forte pénurie de main d'oeuvre au Canada et ça c'est dans tout le pays il y a aussi le domaine de la santé d'accord tous ceux qui sont dans le domaine de la santé peuvent espérer vraiment appliquer pour une procédure d'immigration qualifiée le domaine du transport la logistique et tout ce qui concerne vraiment le grand domaine de la logistique parce qu'il y a plus de spécialités là-dedans mais il y a aussi l'agriculture l'agro-industrie tout ce qui rentre dans le cadre n'est-ce pas de la transformation et du conditionnement et tout ce qui concerne l'agriculture donc ces domaines là aujourd'hui sont à pénurie de main d'oeuvre alors les étudiants justement tout à l'heure on en parlait ceux qui veulent venir étudier au Canada ceux qui veulent changer de carrière ils doivent s'assurer vraiment en tout cas s'ils veulent rester au Canada plus tard et dans les cinq prochaines années qu'ils s'assurent qu'ils font leurs études dans ces différents domaines là parce que maintenant à partir du 1er novembre le passage du statut d'étudiant au permis de travail temporaire et post-diplôme maintenant n'est plus automatique vous comprenez donc il faut justifier n'est-ce pas d'un diplôme dans ces différents domaines là pour pouvoir exprimer un permis de travail post-diplôme donc ça veut dire quoi si vous n'arrivez pas à justifier n'est-ce pas vos diplômes et le travail que vous avez fait en étant étudiant pendant que vous travaillez ne soit pas dans ces domaines pareils là ça va être compliqué d'obtenir un permis de travail post-diplôme ce qui était automatique avant une fois que vous avez votre diplôme vous avez droit à un permis de travail post-diplôme qui vous permet de construire une expérience canadienne avant n'est-ce pas d'appliquer pour la résidence permanente ça dépend de la province dans laquelle vous êtes le Québec a son programme d'étudiants c'est-à-dire que des étudiants qui ont étudié au Québec passage à la résidence permanente l'Ontario là les autres provinces de Manitoba la Saskatchewan l'Alberta et ce dessus ça dépend où vous êtes mais maintenant il faut faire très attention ayez les bons conseils et choisissez le bon programme qui vous permet de pouvoir rester sauf si après vos études comme vous l'avez dit dans votre plan de carrière qu'après vos études vous allez retourner dans votre pays d'origine aller faire valoir vos connaissances vos diplômes et vos expériences acquises au Canada maintenant le réfugié n'est-ce pas l'étudiant qui vient au Canada en tant qu'étudiant mais qui vient demander l'asile vous savez quand on fuit la persécution on veut fuir le danger tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons qu'ils soient légaux ou illégaux mais pour sauver sa vie tous les moyens sont bons vous pouvez passer comme étudiant et venir se présenter au Canada pour dire écoutez le seul moyen pour moi de me rendre ici dans ce pays sûr c'est par le canal d'être d'appliquer comme un étudiant maintenant que je suis là en réalité je demande une protection donc c'est pas criminel à partir du moment que l'histoire elle est vraie ce n'est pas un imposteur je vous dis c'est un droit ce n'est pas illégal de demander l'asile et c'est raison pour laquelle si vous remarquez peut-être d'autres vous l'ont dit une fois à l'aéroport si l'agent doute un peu qu'est-ce qu'il vient pour étudier ou pour visiter il va lui demander de retourner dans son pays et il lui dit si vous savez qu'en retournant dans votre pays vous allez être persécuté vous pouvez demander l'asile j'ai entendu un cas pareil effectivement exactement des jeunes qui étaient dans cette situation ça ne veut pas dire que c'est l'agent qui vous a obligé de demander l'asile il vous a dit votre droit c'est comme un policier qui vous arrête il vous dit bon vous avez le droit de ne pas parler sauf devant votre avocat il vous dit votre droit donc ceux qui viennent et que l'agent doute du but de leur séjour il va leur dire bon si vous ne voulez pas retourner vous pouvez demander l'asile ça ne veut pas dire c'est lui qui vous a dit de demander l'asile on ne dit pas à quelqu'un de demander l'asile si il n'a pas raison de croire et de penser qu'il est persécuté dans son pays c'est de son progrès qu'il doit donc c'est un droit ce n'est pas un risque ce n'est pas illégal et quand vous passez à l'audience l'audience que vous passez ce n'est pas un tribunal qui vient vous juger il vient juste vous confronter face à la réalité mais aussi vous identifier ça c'est très intéressant et ça m'amène à faire une sorte de rétropédalage au niveau un retour au niveau d'un point que vous avez évoqué tout à l'heure concernant justement cette réconversion vous avez expliqué que désormais ce n'est pas de manière automatique c'est du cas par cas prenons le cas d'un étudiant en comptabilité il arrive il étudie dans une université canadienne quelle que soit la province il finit vous n'avez pas cité tout à l'heure les comptables dans cette catégorie est-ce que ce dernier peut toujours faire sa demande pour rester au Canada étant entendu si entre temps il a obtenu par chance une offre d'emploi ou bien il est frappé par cette nouvelle mesure qui interdit à ce qu'on emploie quelqu'un d'autre sur les résidents temporaires par exemple ou les résidents permanents sur les résidents permanents ou les citoyens canadiens d'abord avant qu'un étudiant ne parle de résidents permanents en tout cas si c'est dans la catégorie économique je veux dire il doit passer d'abord le statut d'étudiant à un permis de travail vers la résidence permanente en passant bien sûr par l'expérience canadienne ou bien par un des programmes des provinces mais le problème aujourd'hui c'est comment cet étudiant d'abord va obtenir un permis de travail pour justifier d'une expérience canadienne parce que tout le travail que l'étudiant fait durant ses études ne sont pas comptées comme expérience de travail et après ses études avec un permis de travail il travaille c'est pendant ce temps que son expérience de travail commence à courir mais aujourd'hui la question se pose comment il peut obtenir ce permis de travail s'il ne fait pas partie des domaines justement sous tension je veux dire donc la comptabilité c'est sans discussion ça ne fait pas partie de ces domaines prioritaires pour lesquels ils peuvent donner à la personne un permis de travail après son étude universitaire bon pour le moment il y a juste une annonce qui a été faite jusqu'au 1er novembre nous en tant que professionnels on n'a pas encore un guide qui nous détaille que c'est tel ou tel diplôme qui doit être qui doit bénéficier d'un permis de travail pour ce diplôme mais c'est les grands domaines quand même qui ont été donnés mais pour le moment jusqu'au 1er novembre on ne sait pas encore quels sont les diplômes qui ne sont pas éligibles et quels sont les diplômes qui sont éligibles mais ils disent quand même que vous devez être diplômé dans ces domaines spécifiques donc à l'instant T je ne peux pas vous dire si la comptabilité fait partie ou pas mais si dans les 5 domaines qui ont été divulgués et la personne ne se trouve pas dans ces domaines là la question se pose est-ce que s'il est gradué il a un diplôme de comptable et que par après il peut appliquer pour le permis de travail post-diplôme en tout cas jusqu'au 1er novembre pour le moment on ne sait pas encore est-ce qu'il pourra appliquer ou pas mais tous ceux qui ont déjà fini les cours qui ont déjà tous les crédits qu'il faut qui sont en jour dans leurs frais de scolarité moi ce que je conseille on a encore quelques jours d'ici le 1er novembre qu'ils appliquent leur demande de permis d'études et l'autre nouveauté aussi c'est quoi à partir du 1er novembre tous les étudiants doivent justifier d'une compétence parler pour voir si on vous entend vous m'entendez ? très bien très bien mieux d'ailleurs que tout à l'heure d'accord je finissais tout à l'heure dans les nouveautés c'est que les étudiants doivent passer un test de français maintenant qu'ils soient diplômés d'une institution francophone ou anglophone le test de français est devenu obligatoire il devient obligatoire à partir du 1er novembre waouh donc ça réduit la chance à ceux qui sont anglophones non francophones ou anglophones si j'ai bien compris c'est lui qui par exemple un étudiant qui veut venir au Canada venant de de la Sierra Leone est-ce que ce dernier est contingenté à un test de français pour pouvoir bénéficier justement d'un statut pour rester au Canada non je veux parler des étudiants diplômés au Canada qui veulent appliquer pour le permis de travail post-diplômé ok ok donc c'est pas ceux qui viennent comme étudiants ok maintenant ceux qui sont ici disons que la personne a fait son parcours scolaire jusqu'à celui pré-universitaire en anglais est-ce que ce dernier aussi est assujetti à ce test de français ou bien c'est juste ceux dont l'origine est française tous les candidats doivent passer le test de français que vous soyez francophone ou anglophone wow ça c'est ça c'est encore ça durcit et ça ça rend la situation très complète vous avez commencé par des bonnes nouvelles mais là tout d'un coup vous êtes en train de donner les mauvaises mais est-ce que c'est la seule mauvaise nouvelle avec cette nouvelle mesure non je pense que dans la nouvelle mesure il y a des bonnes et il y a des mauvaises je parle pas de mauvais parce que l'immigration fonctionne comme ça et c'est pas mauvais aussi qu'on revienne à la case de départ parce que l'immigration était comme ça le seul de l'immigration était comme ça avant la pandémie le seul a été augmenté parce qu'il y a une pause mais là quand on passe la vague il faut revenir à la normale donc cette réduction de 20% du seuil de l'immigration c'était le seuil qui existait avant vous comprenez ? donc si je comprends donc si je comprends bien il n'y a pas de péril à la demeure c'est une situation pour tout simplement balancer comme on dit exactement ok voilà parce qu'après la crise on revient à la normale aujourd'hui on revient quand vous regardez aujourd'hui le taux directeur de la banque du Canada c'était le taux qui existait avant la pandémie exactement maintenant nous revenons parce que nous avons passé la vague il faut revenir à la situation normale ça ne veut pas dire que le Canada ne va plus admettre des immigrants au Canada l'immigration au Canada représente 90% de l'économie canadienne c'est juste le deuxième plus grand pays du monde 40 millions d'habitants il y a de la place mais c'est de l'immigration n'est-ce pas je veux dire choisie et qualifiée en fonction des besoins de main d'oeuvre voilà donc c'est un détail très intéressant et qui justement va nous amener à revenir encore sur le cas des réfugiés là cette fois-ci nous allons partir aux Etats-Unis parler de la situation de ceux qui sont rentrés par le Nicaragua ces personnes rentrées par le Nicaragua sont rentrées par voie terrestre et parfois ces personnes une fois aux Etats-Unis choisissent de passer le territoire américain pour se retrouver au Canada vous qui êtes spécialiste dans le domaine canadien quel est le conseil que vous avez pour ces personnes-là quels sont d'ailleurs les risques que ces personnes la prennent en allant vers la frontière et quels sont les critères d'éligibilité d'ailleurs pour que la personne passe d'un pays sûr vers un autre pays sûr d'accord vous parlez tout de suite vous avez parlé tout de suite des pays sûr normalement selon la convention de Genève sur justement les personnes qui fuient le danger la protection des personnes persécutées normalement vous devez faire votre demande de protection dans le premier pays sûr on appelle ça le pays tiers sûr d'accord ces personnes-là normalement devaient faire leur demande d'asile aux Etats-Unis s'ils sont rentrés certainement ils ont été identifiés on leur a donné un document peut-être on leur a relocalisé dans un autre état où ils doivent faire leur procédure si entre temps ils n'ont pas encore soumis une demande complète même s'ils en ont fait mais ils décident de venir au Canada par la frontière légale pour rentrer au Canada ils doivent justifier d'un lien plus fort avec le Canada comparativement aux Etats-Unis ça veut dire qu'au Canada j'ai un membre de ma famille qui se trouve au Canada que je n'ai pas aux Etats-Unis j'ai un lien au Canada que je n'ai pas aux Etats-Unis et ce membre de famille doit être contracté contacté par l'agent à la frontière pour vérifier exactement si la personne attend quelqu'un qui vient d'ailleurs de l'étranger en ce moment-là peut-être s'il se trouve que la personne qui est au Canada avait déjà cité cette personne lors de sa procédure parce que quand on fait la procédure d'immigration on vous demande la liste des membres de famille ce que je conseille aux gens parfois les gens parce qu'ils sont pressés ils prennent juste une ou deux personnes des membres de la famille ils mettent mettez tout le monde vos frères et soeurs demi-frères demi-soeurs on ne sait jamais peut-être ces gens-là peuvent se présenter à la frontière des Etats-Unis ils voient dans le système et ils voient exactement que vous aviez parlé de lorsque vous vous faisiez votre ça peut être des cousins ça peut être des liens mais sauf que vous savez nous cousins parfois c'est au deuxième troisième degré vous comprenez parfois ils peuvent refuser ton cousin mais ils acceptent ton neveu ou ta nièce vous comprenez donc il y a tout ça lorsque vous pouvez justifier des liens de parenté au Canada versus les Etats-Unis vous pouvez transiter des Etats-Unis vers le Canada mais à condition que vous n'avez pas participé à une audience de détermination de votre statut de réfugié ou pas aux Etats-Unis vous n'attendez pas qu'une décision soit rendue là-bas avant de venir au Canada parce que vous ne pouvez pas avoir double casquette donc si je comprends bien pour que vous puissiez traverser le territoire américain et demander l'asile aux Etats-Unis il faut d'abord la première des choses que vous ayez un lien que vous n'avez pas aux Etats-Unis ça c'est la première la deuxième il faudrait que vous ayez fait tout simplement la procédure d'identification mais que vous n'ayez pas subi cette première audience qui fait que votre dossier soit déjà dans une procédure attendant une décision c'est bien ça ? donc c'est qu'une décision définitive n'a pas été prise sur la détermination de vos statuts de réfugié ou pas aux Etats-Unis vous pouvez rester dans la procédure vous attendez votre audience et vous vous transitez vers le Canada ok mais si les Etats-Unis se sont déjà prononcés que vous êtes reconnus comme réfugiés ou ils ont rejeté votre demande parce que la crédibilité de votre histoire n'a pas été déterminante vous ne pouvez plus demander l'asile au Canada parce que les Etats-Unis se sont déjà prononcés là-dessus là par contre je suis un peu confus parce que je pensais que en tout cas pendant un certain temps on disait qu'il faudrait que la personne soit déboutée pour pouvoir demander de nouveau un réexamen dans un autre pays mais là ce que vous dites c'est que si dépendant du cas que la personne soit acceptée ou refusée elle ne peut plus demander au Canada sa demande elle ne peut plus présenter sa demande d'asile c'est bien ça vous savez le Canada et les Etats-Unis ont un lien particulier qu'ils n'ont pas avec d'autres pays voilà donc c'est à cause de ce lien particulier là qui parfois lorsque vous êtes dégoûté aux Etats-Unis voilà c'est très compliqué que vous puissiez être accepté au Canada si vous n'avez pas apporté des faits nouveaux qui n'existaient pas au moment de la détermination de la décision aux Etats-Unis est-ce que c'est la même chose aussi pour ceux qui sont au Canada qui veulent se retrouver aux Etats-Unis bon c'est je veux dire c'est c'est réciproque ok c'est la même chose peut-être peut-être question subjectière à celle que je venais de poser tout à l'heure vous avez dit que la personne est un lien qu'elle n'a pas aux Etats-Unis advenant le cas qu'une personne qui arrive aux Etats-Unis qui ne parle pas l'anglais mais qui estime qu'en étant au Canada particulièrement dans la partie francophone le français peut être un atout que je n'ai pas aux Etats-Unis est-ce que cette personne peut utiliser cet argument pour dire je veux demander l'asile au Québec à Montréal par exemple je suis à New York puisque je ne parle pas anglais ça peut m'handicaper en plus du fait que je n'ai aucun parent ici au Canada je n'en ai aucun mais au moins je suis autonome en termes de langue et je préfère être là-bas est-ce que ça ça peut être un argument valable vous savez la procédure c'est-à-dire que du statut de refuser est d'abord humanitaire ça veut dire que la personne est en train de voir les voisins comment guérir la crise post-traumatique qu'il est en train de vivre donc le lien doit être un lien de parenté versus lien linguistique ou pas parce que si tu as un parent quelque part et que tu viens retrouver ta famille ça te donne un certain soulagement une certaine assurance que tu n'as pas là où il n'y a aucun membre de ta famille l'insertion est bien plus facile exactement l'insertion l'accueil l'intégration et l'assistance psychologique aussi peut être beaucoup plus facile quand c'est un parent que si c'est juste le lien linguistique donc le lien doit être familial et non linguistique d'accord ça tire vers la fin c'est très intéressant le temps est passé tellement vite nous sommes à deux heures bientôt depuis que nous on a lancé le live vous êtes à plus d'une heure depuis que vous êtes rentré et toutes nos excuses pour ce retard nous avions prévu qu'il y ait des séances de questions réponses mais vous en attendant de prendre peut-être une ou deux questions dont il y a une d'ailleurs d'un citoyen qui se trouve en France qui dit j'ai été reconnu comme réfugié en France est-ce que mon statut de réfugié reconnu sous la convention de Génèves me permet d'aller continuer mon statut de réfugié au Canada c'est la question qu'il pose j'ai déjà répondu mais je voudrais que la réponse soit d'un expert lorsque vous avez la protection d'un pays sûr un autre pays sûr ne peut pas prendre le relais ce que j'avais dit estimant c'est une logique que pour être au Canada il faudrait d'abord qu'il puisse avoir cette autorisation d'embarquer dans l'avion comme vous avez dit et ensuite que cet agent à la frontière l'accepte et comme vous avez si bien dit il a déjà été reconnu pourquoi quitter un pays sûr pour un autre pays sûr ce n'est plus dans ce cas une demande de protection parce que le Canada ne peut pas l'accorder une protection plus que c'est que la France l'accorde justement justement donc voilà il ne peut pas être relocalisé ok les questions si vous avez le temps nous allons peut-être prendre une ou deux personnes mais en attendant vous avec votre service que moi-même j'ai utilisé il faudrait le dire au niveau du regroupement familial qu'on allait d'ailleurs oublier cette catégorie de regroupement familial comment est-ce qu'elle s'applique quelqu'un qui décide de faire venir ses parents comment est-ce que cette personne l'a fait même s'il y a une possibilité de le faire elle-même mais qui décide de recourir à vos services ou bien l'époux le conjoint ou la conjointe ou tout simplement un grand frère ou un jeune frère est-ce que si la personne décide de faire un tel regroupement comment est-ce que ça se passe d'accord je veux parler comme technicien donc normalement c'est que il y a le regroupement familial il y a le parrainage de membres de famille ok c'est quoi la différence d'abord c'est pas la même loi qui s'applique aux deux le regroupement familial on parlait des réfugiés tout de suite là et ces personnes qui sont refusées qui avaient déclaré leur famille font une demande de regroupement familial c'est-à-dire eux ils se réagissent ici et ils appliquent pour que leur famille le retrouve au Canada on appelle ça un regroupement familial parfois je fais rigoler des gens qui me contactent de l'étranger qui me disent bon je suis là avec ma famille je veux faire un regroupement familial au Canada je dis ben vous êtes déjà regroupés là où vous êtes c'est logique à moins d'être un diallo c'est logique voilà alors si vous étiez quelque part après vous êtes séparés vous voulez vous regrouper là il y a besoin de se regrouper là il n'y a pas de souci pour les bas je laisse passer maintenant le parrainage de conjoints au dépôt ou de conjoints ou de membres de famille ou bien sûr c'est lorsque n'est-ce pas vous êtes résident permanent ou citoyen canadien vous vous mariez vous allez vous marier vous revenez et puis vous appliquez pour un parrainage dépôt ou d'enfants à charge en ce moment c'est le parrainage il y a des critères d'éligibilité aussi pour ça alors ce qui reste clair la famille directe le conjoint ou la conjointe les enfants à charge ça peut être des enfants biologiques ou les enfants adoptés ou les enfants adoptés au Canada ces personnes-là vous pouvez les parrainer automatiquement il y a le programme aussi de parents et de grands-parents avant il y a 5 ans de cela le programme de parents et de grands-parents vous pouviez le faire à tout moment vu que le Canada est un pays d'immigration économique donc ils évaluent aussi la charge sociale des immigrants qui rentrent au Canada et on voit que les parents en général sont n'est-ce pas je veux dire un fardeau sur le système social maintenant ils ouvrent un portail périodiquement et c'est dans ce portail-là que les gens vont faire une demande d'intérêt et ils évaluent l'éligibilité financière des enfants ou des petits-enfants pour leur sélectionner et les inviter à faire une demande de parrainage de parents et de grands-parents maintenant pour ce qui concerne les frères et soeurs et là c'est quelque chose vraiment c'est très délicat ce n'est pas automatique non plus certes la loi vous permet en tant que Canadien ou résident permanent d'appliquer pour les membres de votre famille mais il y a des exceptions lorsque vous pouvez justifier que vous en tant que grand frère ou petit frère que vous êtes la personne donc ça ça veut dire que permettez-moi cette précision ça veut dire donc que le jeune frère on peut aussi parrainer le grand frère ou la jeune soeur bien sûr que oui mais sauf que je veux dire il y a des exceptions lorsque vous êtes capable de justifier que le grand frère le petit frère le cousin la cousine ou la nièce est à votre charge et que c'est vous qui jouez le rôle du parent c'est-à-dire que la personne soit orphelin de père et de mère et que c'est vous qui êtes le pourvoyeur n'est-ce pas de l'assistance de tout genre d'accord en ce moment vous pouvez justifier que c'est moi qui suis la personne qui prend en charge ma famille mes frères et mes soeurs et surtout lorsque vous pouvez justifier que depuis leur minorité jusqu'à la majorité que c'est vous le pourvoyeur le travail que vous faites ici vous les assistez financièrement émotionnellement et c'est sur vous qu'ils comptent en ce moment vous pouvez appliquer pour leur parrainé lorsqu'ils sont orphelins de père et de mère parce que vos parents peuvent décéder mais parmi les enfants vous êtes l'aîné c'est vous qui prenez en charge votre famille et vous avez toutes les preuves d'assistance financière des preuves de prise en charge émotionnelle il y a ce lien là qui est entre vous c'est vous qui jouez le rôle du parent à ce moment là vous pouvez le faire même le parent biologique ce n'est pas aussi qu'automatique que tu puisses parrainer ton enfant ou ta femme parce que ceux qui parrainent leur femme on leur demande des preuves de lien c'est à dire qu'il ne s'agit pas seulement d'aller se marier apporter le certificat de mariage et les photos ça ne s'arrête pas là c'est l'authenticité de la relation qu'immigration Canada va évaluer pour être sûr que le lien existe et il y a besoin de vivre ici au Canada vous comprenez et c'est raison pour laquelle il y a des personnes qui parrainent leurs enfants biologiques mais qu'on leur refuse parce qu'ils n'ont pas su démontrer le lien entre eux et les enfants c'est pour ça qu'on peut être le père ça être le papa on peut être la mère ça être la maman ça c'est intéressant j'ai trois questions à la fois on va aller en rafale première question mes parents vivent encore je vais les parrainer est-ce que c'est possible si oui comment deuxième question vous avez parlé tout à l'heure du tutorat vous avez parlé de cette soeur qu'on prend en charge même si elle est plus âgée que nous mais on est en train de subvenir à ses besoins nous avons des preuves d'envoi d'argent par exemple de manière périodique cette soeur par contre elle est mariée elle a des enfants est-ce que cette personne cette soeur je peux la parrainer ça c'est la deuxième la deuxième question la troisième question j'ai un homonyme qui a perdu son père dans un accident sa mère vit mais il ne vit plus avec sa mère parce que sa mère s'est remariée c'est un enfant à charge que j'ai que je soutiens de temps en temps est-ce que je peux aussi parrainer cet enfant-là qui est mon homonyme avec lequel je n'ai pas de lien parentaux c'est-à-dire il n'est ni mon neveu ni mon cousin mais c'est un homonyme et son père ne vit plus et je prends sa charge de temps en temps est-ce que celui-ci aussi je peux le parrainer donc ça fait trois questions à la fois d'accord si je me souviens de la première question mes parents vivent je vais les parrainer c'est ça donc si les parents vivent oui bien sûr vous avez le droit de les parrainer si vous êtes résident permanent ou citoyen canadien et vous avez la capacité financière de pouvoir justifier de la taille de votre famille que vous avez les revenus nécessaires sur les trois dernières années et majorés de 30% et que vous pouvez les parrainer bien même c'est quoi le montant demandé pour pouvoir justement pour pouvoir parrainer sa mère son père à la fois en fait il n'y a pas un montant fixe mais il y a un montant aligné des trois dernières années le revenu annuel par exemple votre avis de cotisation pour ceux qui veulent parrainer leurs parents comme je dis pour le moment le portail est d'abord fermé depuis Covid ceux qui se sont inscrits dans le portail c'est dans ce bassin qu'ils vont encore tirer parce qu'il y a eu beaucoup de candidats à l'époque donc je ne sais pas quand ce nouveau portail sera ouvert pour que les gens fassent leur demande donc il n'a qu'à juste rester aux aguets la personne qui a posé la question si toutefois il entend parler de l'ouverture du portail il peut candidater mais il doit s'assurer que la taille de sa famille si c'est un couple avec deux enfants ça fait quatre personnes si ses parents c'est son papa et sa maman ça fait six personnes si il a des jeunes frères qui sont à la charge encore de ses parents qui ont au moins 22 ans il doit calculer il doit rajouter ses frères-là dans le nombre des membres de famille le tout cumulé qui doit correspondre n'est-ce pas au montant à justifier des trois dernières années par exemple revenu de 2023 2022 et 2021 majoré de 30% si tu arrives à atteindre le seuil en ce moment tu peux n'est-ce pas tu peux tu peux parrainer tes parents majoré de 30% veut dire on y déduit de ce montant 30% ou bien ce montant est frappé de 30% en fait c'est que dans le tableau il y a un tableau qui existe chaque année vous devez justifier de ce montant-là selon la taille de votre famille comme je viens de le dire majoré de 30% la majoration de 30% ça tient compte un peu de l'inflation d'ici la fin de la procédure voilà donc chaque année il y a un montant 2023 2022 2021 ok maintenant le cas de cette soeur qui dépend de nous à qui on envoie de l'argent de manière périodique régulière ou pas mais reçoit quand même mais c'est une personne à la fois plus âgée que nous mais qui en même temps l'épouse de quelqu'un ou l'épouse de quelqu'un je vais être honnête avec vous c'est que il faut que vous arrivez à démontrer que cette soeur-là n'a aucune autre assistance que vous et que cette personne-là ne peut pas dépendre d'elle-même ou de quelqu'un d'autre autre que vous et que cette personne a des déficiences physiques ou mentales qui l'empêchent de se prendre à ça dans le long terme et que c'est sur vous seulement que cette personne dépend depuis des années et des années maintenant la dernière pour cet homonyme qui n'est ni neveu ni nièce dont l'un des parents est décédé et qui ne vit plus avec ses deux parents parce que la maman serait mariée alors ici au Canada il n'y a pas de lien familial d'homonyme ça n'existe pas on n'est pas lié familialement quand on est homonyme vous devez créer le lien et ce lien c'est l'adoption ok donc pour parrainer cette personne il faut d'abord l'adopter il faut l'adopter et pas n'importe quelle adoption non plus c'est l'adoption plénière pas l'adoption simple c'est-à-dire ? alors l'adoption plénière c'est une adoption qui coupe le cordon ombilical entre le parent biologique vers le parent adoptif donc comme le site aux États-Unis il faudrait d'abord que les parents rénoncent à leur droit sur l'enfant pour que vous vous prétendiez désormais vous vous saisir de ce droit pour pouvoir vous en occuper exactement très bien c'est vraiment très alléchant très intéressant on ne peut pas du tout vraiment se lasser de vous parler mais étant donné que c'est dimanche vous avez plusieurs obligations on est obligé de vous laisser mais avant de vous laisser la période de questions tout à l'heure quelqu'un avait posé une question mais que je n'arrive plus à retrouver par rapport à la mobilité de la main d'oeuvre sur le Canada et le pays le Mexique s'il y a des saisonniers on avait abordé ça au début de l'émission mais est-ce que vous avez du temps pour parler de ces saisonniers qu'est-ce qui fait justement la particularité de ces saisonniers vous avez parlé de l'agriculture tout à l'heure quelqu'un qui exerce de l'agriculture à Timmy Madina ou bien à Dalabá et qui voudrait venir être agriculteur au Canada est-ce que lui aussi il est éligible à un visa particulier d'accord vous savez le Canada a des traités avec d'autres pays surtout les Etats-Unis le Mexique vous savez il y a le traité de NAFTA entre les trois pays et ces trois pays là facilitent la mobilité en termes de main d'oeuvre il y a eu un moment où le Canada avait levé l'obligation de visa avec le Mexique à un moment donné mais ils ont rétabli et c'est pas seulement avec le Mexique que le Canada a cette entente même avec la Jamaïque avec beaucoup de pays de la Caraïbe ils viennent dans n'est-ce pas en tant que travailleurs saisonniers pour travailler dans des champs alors ce traité là existe mais ça ne donne pas la possibilité une fois au Canada d'entamer une procédure de résidence permanente donc contrairement aux autres eux quand ils arrivent ils doivent strictement se conformer à leur saison pour laquelle ils sont là si c'est la cueillette des pommes si c'est la vigne quel qu'en soit ils doivent rester pour cette période justement qui varie de combien de temps bon ça dépend de la saison parce que vous savez le Canada étant un grand pays il y a des provinces qui ont des saisons décalées il y a par exemple des saisonniers qui viennent dans des provinces atlantiques dans les industries de transformation de poissons des produits de mer il y a d'autres qui viennent dans l'agriculture dans l'accueil donc les saisons ne sont pas les mêmes ça dépend des activités économiques mais ce qui reste clair est que ces personnes là aussi quand ils viennent ils peuvent travailler d'une saison à une autre ils peuvent accumuler ce qu'on appelle des nombres d'heures d'expérience canadienne et une fois dans leur pays ils peuvent appliquer pour une immigration permanente dans la catégorie d'expérience canadienne mais quand ils sont là comme saisonniers ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir rester définitivement dans une des procédures n'est-ce pas d'immigration permanente tout ça c'est pour rendre le programme encore beaucoup plus stable sinon le programme une fois que les saisonniers viennent ils ne repartent plus d'autres viennent ils restent comme ça c'est comme si un couloir qu'on a ouvert pour que les gens puissent rentrer et ne plus sortir c'est très intéressant mais est-ce que c'est le cas également parce que le NAFTA justement l'ALENA c'est les trois pays Canada Mexique Etats-Unis est-ce que les Mexicains bénéficient de la même faveur aussi pour les Etats-Unis je ne sais pas trop mais je crois que l'accord qui existe entre les trois je pense que ça facilite la mobilité en termes de même entre les trois pays ok peut-être pas de la même façon mais ça existe quand même avant dernière question tout à l'heure c'est peut-être une sortie de piste le système canadien versus système américain versus système européen vous en tant que spécialiste si on vous demandait de faire une étude comparative de donner les faiblesses et les atouts de ces trois là sans partie sans aucune complaisance quel est le système que vous auriez beaucoup recommandé en termes d'attractivité vous savez c'est partie du monde dont vous venez de citer chaque partie a sa spécificité les Etats-Unis c'est plus de 300 et quelques millions l'Amérique du Nord tout simplement le Canada 40 millions l'Union Européenne des millions d'habitants donc chacun a sa ses réalités géopolitiques et géostratégiques ce que je sais ce que je maîtrise le mieux c'est le système d'immigration canadienne un peu comparative au système d'immigration américaine mais ici au Canada la suite dépend comment on commence le début et c'est très important parce que l'immigration canadienne n'est pas standard elle est linéaire elle n'est pas standard elle est très dynamique elle est très dynamique donc ça évolue donc tout dépend de la façon dont vous êtes venu et la façon dont vous avez commencé vous devez continuer comme ça jusqu'à la fin vous n'allez pas venir faire quelque chose et puis par après dire autre chose il y a plein de gens qui parfois ça fait des dizaines d'années qu'ils avaient une fois appliquées pour venir au Canada comme étudiants ou comme visiteurs ils ont été refusés maintenant ils veulent faire une autre demande ils se disent bon ça fait longtemps que j'avais fait ça ils disent ils posent la question dans la procédure est-ce que vous avez été refusé une fois ou l'entrée au Canada ou aux états ils disent non et dans le système c'est là mais quand ils viennent au Cité pour la suite ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils avaient dit avant or qu'il y a déjà tout dans le système vous pourrez être vus ici comme vus ailleurs et maintenant la prise d'empreintes biométriques elle est obligatoire que vous faites une demande de visa ou pas avant 2016 ce n'était pas obligatoire mais aujourd'hui vous donnez votre empreinte pour une procédure du Canada même si vous allez pour une demande de visa pour la France ou ailleurs on vous voit ah oui c'est interconnecté désormais ce n'est plus entre le Canada et les Etats-Unis ça va au-delà à Outre-Atlantique oh mon dieu le monde est devenu de plus en plus difficile à bouger sincèrement septembre 2011 malheureusement c'est la réalité donc pour des raisons de sécurité assurez-vous que les questions d'ordre légales qu'on pose quand vous faites une demande de visa dites la réalité des choses parce que voilà ils seront d'une façon ou d'une autre parce que le Canada utilise le commandement et l'immigration ce n'est pas l'administration l'immigration son objectif c'est la sécurité et la santé des Canadiens donc avec la sécurité et la santé ils ne blagent pas avec donc quand il y a misrepresentation comme on le dit quand ils ont l'impression que vous voulez brûler le système tout de suite ils peuvent vous refuser pour une raison ou une autre assurez-vous d'une chose vous allez être débordé dans les heures à venir dans les jours à venir parce que le nombre de commentaires qu'il demande de son WhatsApp comment entrer en contact avec lui c'est faramineux vous allez être très occupé ces jours-ci mais pour faciliter la tâche à ceux qui veulent entrer en contact avec vous quel est d'abord le conseil que vous avez avant de rentrer à l'entame de dire comment entrer en contact avec vous votre numéro de téléphone vos emails donc nous pouvons évidemment et je rappelle à nos téléspectateurs que c'est monsieur Diallo-Sheriff le directeur du bureau cabinet conseil en immigration qui s'appelle 6-6-Sheriff Immigration Canada Services pourquoi nous avons fait recours à lui ça répond d'abord à deux choses la première c'est une question actuelle aujourd'hui qui tarotte tous les esprits la mesure canadienne qui réduit le seuil ou qui réduit le nombre prévu la projection initiale en termes d'acceptation de travailleurs ou des résidents temporaires pour les prochaines années mais en même temps aussi ce cas particulier de ces étudiants qui nous a intéressés et puisque lui personnellement j'ai eu à utiliser ces services j'ai immédiatement pensé à lui parce qu'il fallait un répondant pour venir nous parler et vous êtes unanime avec moi que nous avons obtenu vraiment satisfaction sur les questions et les réponses que lui il vient de nous fournir mais revenons à vous monsieur Diallo et les questions sont les mêmes si toutefois une personne veut entrer en contact avec vous comment elle doit faire et quels sont les conseils en fonction des difficultés que vous rencontrez par rapport au nombre de personnes qui vous contactent et qui veulent que vous interveniez ça c'est très intéressant parce que j'allais terminer avec ça alors moi je suis réglementé au Canada je suis un professionnel n'est-ce pas je dis souvent aux gens je ne suis pas dans un réseau ramifié qui fait venir les gens parce qu'ils ont de l'argent loin de là tous ceux qui veulent me contacter qui s'assurent que je fais de l'immigration qualifiée pour des personnes éligibles à émigrer au Canada comme travailleurs qualifiés ça veut dire qu'ils doivent être diplômés avoir une expérience de travail s'assurer qu'ils ont la possibilité de passer le test de langue que ce soit le français ou l'anglais et avoir le niveau requis et également avoir la capacité financière à pouvoir démontrer qu'ils ont cette capacité financière qu'on appelle fond d'établissement selon la taille de leur famille pour pouvoir immigrer au Canada comme je le dis l'immigration au Canada c'est économique le Canada s'attend que les immigrants qui viennent soient des personnes qui apportent de la richesse pour le pays mais en même temps qui bénéficient du privilège qui seront attachés à leur statut qu'ils auront ici donc il y a un prix donc le Canada et la personne qui vient avec sa famille ou seule chacun gagne mais sauf que ça a un prix donc dans ce cadre là il y a des personnes qui veulent venir comme visiteurs oui quand vous venez comme visiteurs ça veut dire que vous avez cette attache que vous pouvez justifier dans votre pays d'origine et les moyens qui vous permettent d'aller comme touriste au Canada je prends l'exemple de la Guinée vous êtes en Guinée vous voulez aller faire du tourisme vous avez des pays limitrophes à côté pourquoi au Canada vous devez justifier que vous avez les moyens de pouvoir venir visiter et que c'est seulement pour visiter et que vous avez des attaches dans votre pays d'origine qu'après la visite vous allez pouvoir retourner par après ceux qui veulent venir travailler moi j'ai comment on appelle ça je suis agréé pour offrir des services d'immigration je ne suis pas un recruteur qui met en contact un employé et un employeur vous comprenez moi je dis souvent aux gens vous vous rencontrez moi vous venez je célèbre le mariage le reste vous n'êtes pas vous êtes un conseiller matrimonial vous n'êtes pas une agence de rencontre exactement exactement donc j'accompagne et l'employeur et l'employé dans leur procédure d'immigration je ne suis pas quelqu'un qui cherche de l'emploi pour quelqu'un je ne suis pas quelqu'un qui cherche un employé pour un employeur il peut venir vers moi et puis comme ça je vais faire la procédure d'immigration mais il y a des références quand même des agents de l'écritement reconnus qui peuvent qui peuvent offrir des services n'est-ce pas de recherche d'emploi à ces personnes-là donc ça existe ils peuvent aller sur internet voir des agences bon je ne peux pas prendre la garantie s'ils sont fiables ou pas même des professionnels je ne peux pas prendre la garantie si tel ou tel professionnel est fiable ou non ce qui reste clair avant de me contacter qu'on s'assure qu'on a ces critères-là et que moi ça me permet de pouvoir n'est-ce pas voilà échanger avec la personne parce qu'il y a beaucoup qui me sollicitent dès que je demande quelques renseignements je vois que vraiment la personne n'a pas le profil c'est l'un des programmes d'immigration parce qu'il y en a plusieurs il y a beaucoup de programmes d'immigration économique c'est pas seulement entre-express il y a d'autres programmes mais il y a quand même une condition standard qui existe pour tous ces programmes d'immigration économique donc mes contacts sont voilà sur mon site web si vous allez sur Google ou sur ma page Facebook on peut me contacter soit par WhatsApp par Facebook ou bien sur sur mon site web tout ce que c'est quoi le numéro WhatsApp justement pour ne pas vous inonder comme ça les gens mettront ça sur les commentaires c'est sûr que nous allons républier vos contacts avec les informations le site web le numéro de téléphone le courriel mais pour ceux qui écouteront parce qu'il y en a aussi qui nous écoutent en audio qui ne suivent pas et qui pourront peut-être entendre la voix qui dit telle chose et les gens ont l'intelligence de souvent noter le numéro quand c'est dit à l'oral est-ce que vous pouvez le répéter ici et peut-être avant dernière question c'est celle concernant la façon dont vous opérez pour ceux qui par exemple viennent parfois tardivement ils ont eu des complications avec leur dossier avant de venir vers vous quel est le conseil aussi que vous donnez à ceux-là est-ce que vous prenez toujours leur dossier parce que vous avez l'obligation d'assistance mais pas l'obligation de résultat est-ce que vous les prenez toujours et dans ce cas dans quelle mesure vous savez quand on est médecin on reçoit tous les malades on pose le diagnostic et puis on voit les pronostics vitaux donc toutefois on peut faire quelque chose on fait de notre mieux comme vous venez de le dire nous n'avons pas l'obligation de résultat mais nous avons l'obligation de moyens c'est-à-dire on met à la disposition de nos clients tous nos expériences et nous vous en sommes très reconnaissants pour le temps que vous nous offrez un dimanche surtout pour quelqu'un d'occupé comme vous c'est un privilège donc allez-y pour justement la conclusion donc je disais tout à l'heure que dans ce cadre-là c'est que il y a plusieurs programmes d'immigration qui existent ce que je peux conseiller c'est de s'assurer que si on doit faire une procédure qu'on est dans les critères qu'il faut et les spécialistes n'ont pas une obligation de résultat je disais mais une obligation de moyens quelle que soit l'éligibilité du candidat c'est le gouvernement canadien qui va décider s'il vous octroie le privilège ou pas parce que quand on demande un privilège il faut s'attendre à ce qu'on vous refuse le privilège ce n'est pas un droit c'est un privilège mais ce qui reste clair si vous faites bien les choses comme la loi et le règlement sur l'immigration demande il n'y a pas de raison que quelqu'un qui va s'asseoir qui peut peut-être dire qu'il n'est pas de bonne humeur ou qu'il n'aime pas votre tête qui va vous refuser il va s'expliquer il va donner les raisons selon lesquelles il vous a refusé on ne peut pas vous refuser de par votre origine votre couleur de peau ou votre religion c'est ça le Canada est exempt de ça il n'y a pas discrimination les gens ont les mêmes chances et c'est vraiment le strict respect de la loi exactement c'est le strict respect de la loi c'est l'équité et l'égalité et quel que soit votre origine pour preuve lorsque le petit-fils de la reine à l'époque voulait faire une demande de résidence ici au Canada vous avez entendu dans les médias il a suivi la procédure comme tout le monde comme celui qui vient d'un petit village reculé de la Guinée donc ça veut dire que c'est pas parce que vous appartenez à tel ou tel groupe social ou à telle ou telle origine qu'on connait le privilège d'être blanc ou noir qui vous donne disons l'avantage sur les autres c'est pas parce que vous avez un avocat ou un consultant ou vous allez vers un député un élu ou vous écrivez au ministre c'est le potier qui va influencer le système personne n'a le droit d'interférer le système de l'immigration certes les élus peuvent vous aider à connaître le statut de votre demande mais ils ne peuvent pas influer sur le traitement privilégié ou pas donc ça c'est quelque chose vraiment c'est garanti par la charte par la charte canadienne des droits et libertés chacun doit faire son travail et l'agent qui prend la décision il a ce pouvoir de prendre une décision motivée sur votre demande avant de fermer portes et fenêtres est-ce qu'il y a un point que nous avons oublié et que vous estimez qu'il est important ou bien est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez ajouter avant de conclure ce merveilleux échange ce merveilleux échange que nous avons eu vous savez l'immigration c'est un vaste domaine très vaste on peut parler des réfugiés on passe toute une journée à parler des réfugiés évidemment les étudiants on passe toute une journée à parler des étudiants c'est que je conseille aux auditeurs aujourd'hui qui nous suivent s'ils doivent entamer une procédure je leur conseille de faire recours aux professionnels certes des personnes autour peut-être ils en ont fait une ou deux fois ils ont réussi mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils savent se connecter sur internet et qu'ils savent renseigner des informations qui sont spécialistes du domaine ils peuvent aller vers les spécialistes avant que la situation ne soit grave ne pas attendre que la situation ne soit grave qu'ils aient les informations de sous-officielles des informations sur le site officiel du gouvernement que ce soit fédéral municipal ou provincial ou aller vers les professionnels qui peuvent le conseiller selon leur propre situation ils sont formés pour ça mais attendre que la situation devienne grave et que par après ça devient beaucoup plus cher et surtout l'immigration n'attende pas à la dernière minute il faut toujours anticiper les choses comme ça quand ça arrive ça vous permet quand même de gagner en temps et ne pas rester au Canada sans statut ça rend compliqué vraiment les situations essayez toujours de maintenir un statut quel qu'il soit au moins si vous voulez passer d'un statut à l'autre au moins vous justifiez d'un statut valide mais ne soyez pas comme on l'appelle en anglais in limbo ça veut dire que vous êtes nul ou pas et ça heurte l'immigration le Canada n'a pas intérêt à ça que quelqu'un entre au Canada et ressorte croyez-moi les étudiants sont une niche pour l'économie les travailleurs temporels sont une niche pour l'économie mais sauf que on ne va pas quand même étaler tout sur un plateau d'eau et vous dire voilà comment vous devez faire les choses c'est vous qui devez le faire et aller n'est-ce pas présenter une demande bien faite et une demande propre bien complète ce n'est pas eux qui doivent faire votre travail à votre place donc assurez-vous de bien faire les choses rester au Canada c'est quelque chose vraiment de tout à fait normal quand on vient mais il faut savoir quelles sont les procédures qui sont adaptées à votre propre situation et surtout faire recours à des professionnels qui sont reconnus et agréés en activité dans ce domaine voilà qui est très bien dit voilà c'est une très belle conclusion à laquelle je ferai un résumé en trois points le premier point le Canada c'est très vaste l'économie l'immigration ça occupe une très grande place comme vous avez dit c'est 90% des revenus alors que c'est un pays producteur de pétrole un produit producteur des produits forestiers c'est-à-dire le bois malgré ça l'immigration ça occupe une grande place donc c'est dire combien de fois ils ont un intérêt à ce qu'il y ait des immigrés ça c'est la première des choses à savoir dans le résumé la deuxième des choses il y a une panoplie d'options pour être au Canada et pour y rester mais il faut savoir comment justement les entamer pour cela il faut aller vers le professionnel et la troisième des choses faites tout pour ne pas être dans une illégalité au Canada parce que contrairement à l'Europe où vous pouvez être dans une illégalité et continuer à circuler ou aux Etats-Unis ce n'est pas le cas du Canada parce que justement ils estiment vous avoir donné toutes les options pour pouvoir rester si vous vous choisissez de passer outre c'est que vous vous ne voulez pas du tout être un citoyen discipliné ou un futur citoyen discipliné voilà pourquoi ils n'en voudront pas est-ce que j'ai bien campé le résumé sur ce que les gens disent et justement voilà un spécialiste qui s'appelle monsieur Sherif Diallo aujourd'hui je suis répartisé BA et c'est les commentaires c'est pas moi qui le dit c'est seulement les commentaires qui ont dit que vous avez été tellement satisfaisant dans votre prestation qu'il vous octroie le titre de BA le nom de famille BA et je suis tout à fait d'accord avec eux merci encore une fois pour cette brillante prestation et je rappelle que vous pouvez donner votre numéro de téléphone avant de quitter et nous allons accompagner ce numéro de téléphone par vos informations pour ceux qui voudront entrer en contact avec vous vous êtes du côté du Canada dans la province de l'Alberta dans la capitale Edmonton si je ne m'abuse mais vous êtes joignable par téléphone par courriel mais aussi par WhatsApp que vous allez d'ailleurs donner oui merci beaucoup le numéro de WhatsApp c'est le 001-780-707-9087 vous pouvez répéter ça plus lentement pour les camarades qui ne pourront pas bien entendre surtout avec un accent teinté un peu du canadien allez-y d'accord alors pour ceux qui sont à l'étranger n'oubliez pas de mettre le 001 d'abord ensuite le 780-707-9087 ok je pense que cette fois-ci c'est bien saisi il y aura certainement un deuxième round cette fois-ci en poule-là parce que notre auditoire est majoritairement des peurs qui bénéficient de notre contenu si toutefois vous avez le temps ça sera à votre convenance nous aimerions que vous reveniez ici pour qu'on parle des mêmes sujets mais cette fois-ci en poule-là et ça pourra vraiment profiter je sais que vous êtes trilingue vous parlez aussi le gerzé le malinqué le soussou donc pour le bonheur de ceux qui nous écoutent qui sont en Guinée ou ailleurs ils peuvent vous contacter s'ils ne parlent pas français et anglais ce n'est pas grave vous pouvez les assister en soussou en malinqué et en gerzé expliquez-nous justement le gerzé comment est-ce que ça fait c'est pas le gerzé ou peut-être le thomas en tout cas une langue forestière c'est bien ça je suis né et grandi en forêt donc tout à fait je parle konia aussi donc même le konia oui donc c'est tout le monde est bienvenu donc si vous voulez dans n'importe quelle des langues de la Guinée on pourra on pourra échanger là-dessus gamama merci beaucoup monsieur il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour cette soirée très alléchante et j'ose espérer que dans un avenir très proche vous allez encore vous libérer pour venir cette fois-ci en langue locale merci beaucoup et je dis au revoir à tout le monde merci beaucoup pour tout ce que vous faites donner des informations des renseignements et c'est très très important aujourd'hui c'est l'information vous l'avez vous en sortez partout donc vraiment merci beaucoup pour ça et à la prochaine si Dieu le veut merci beaucoup et à la prochaine si Dieu